bonsoir bonsoir à toutes et à tous nous arrivons donc à la fin de cette journée d'études nous avons la chance de recevoir Elia Sambar qui est ici avec nous donc pour modérer cette table ronde nous avons nous allons donc commencer enfin vous choisirez l'ordre des interventions nous avons donc avec nous olivia adouchi qui est donc historien du cinéma et programmateur indépendant saïdia qui est chercheuse associée à l'IREMAM Nourdine Amara historien Yannis Arab de l'université de Montréal et enfin Adeline Rosenstein metteur en scène comédienne et auteur voilà je vous laisse tout de suite la parole monsieur Sambar merci encore d'être avec nous et très bonne table ronde ça marche on va y aller merci beaucoup de m'avoir invité désolé d'arriver à la dernière minute mais en fait c'est que j'étais pris ailleurs et que je n'ai pas pu me dégager un peu plus tôt cela dit je j'ai vu j'ai vu j'ai vu un peu les intitulés c'est absolument passionnant et je suis extrêmement intéressé par cette table ronde que j'ai la joie d'animer donc cet après-midi poser une chose très simple j'ai eu un peu une idée des textes des interventions puisque tout le monde m'a envoyé des petites synthèses est suffisante pour que je vois un peu de quoi dans quel vecteur dans quel sens je peux intervenir et donc ce que je vous propose c'est la chose suivante tout d'abord qu'on fasse un tour d'horizon où chacun des intervenants dira en dix minutes un peu parlera de son thème de son travail de ce qu'il compte faire et si vous êtes d'accord après moi j'ai un certain nombre de questions que je voudrais vous poser à partir de ce que vous m'avez envoyé et ce ne sont pas des questions adressées personnellement à tel ou tel c'est un peu des questions qui me sont apparues au fil des découvertes un peu des registres des champs de travail dans lesquels vous cherchez vous travaillez et elles ne sont pas adressées à l'un des participants plutôt qu'à d'autres même si elles relèvent d'une des présentations à chaque fois de l'un des participants et bien entendu elles ne sont pas posées de façon directe à quelqu'un et j'espère que vous les uns et les autres vous nous enrichirez de vos réponses et juste une chose dans ce type d'exercice le gros problème c'est toujours le temps et il faut à tout prix non pas non pas garder les dix minutes comme on dit mais souvent penser que si on déborde trop c'est une parole qui est prise à d'autres participants donc vraiment penser un peu collectivement à cette discussion que tout le monde est le temps nécessaire pour s'exprimer et surtout surtout essayer c'est 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 un exercice formidable d'ailleurs de de savoir se cantonner à ce qui vous semble être les lignes directrices puisque il ya quand on a dix minutes il faut aller à l'essence des choses donc essayer à chaque fois je sais on est toujours frustré parce que je voudrais vous raconter une chose militante lors d'un d'une soirée très agitée où nous avions à beyrouth décider d'aller entrer de par effraction dans une usine où des ouvriers étaient extrêmement malmenés pour mettre des slogans sur toutes les machines et repartir là là l'usine était gardée par des hommes en armes avec des chiens et il y avait une telle ambiance de terreur dans cette usine qu'il fallait à tout prix qu'on montre le lendemain quand les ouvriers allaient arriver que nous étions entrés que nous pouvions toucher n'importe qui dedans notamment les contre maîtres nous nous sommes infiltrés nous avons commencé à attaquer toutes les machines les chiens se sont rendu compte ont commencé à aboyer petit à petit toutes les lumières se sont éclairées il y avait des projecteurs et nous nous sommes dégagés donc tout était réussi sauf qu'une fois arrivé en voiture il manquait un camarade et ils allaient commencer à tirer parce qu'ils avaient le droit de tirer et nous savions plus quoi faire et où est-il où est-il nous ont dit non non il est reparti tagué encore et il est revenu bref à la dernière seconde et on s'est on s'est on s'est dégagé comme il était prof de philo à beyrouth il avait estimé que certains passages des textes qu'on avait tagué étaient plus importants que d'autres donc il a risqué sa vie pour revenir et souligner certains passages comme en classe c'est pour vous dire qu'il y a toujours une frustration quand les choses ne sont pas toutes dites donc c'est pas grave ne taguez pas tout ce soir dites-nous l'essentiel voilà donc je donne la parole maintenant à Yanis Arab c'est lui d'accord j'ai compris j'ai compris vous avez changé de rôle mais pas de nom merci 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 pour les 15 minutes donc je vais je vais essayer de d'être bref et je dis bien ici parce que c'est un de mes problèmes je vais plus parler de l'algérie que de la palestine et je remercie les organisateurs m'avoir invité parce que c'est c'est une des premières depuis la soutenance de ma thèse on m'invite à parler des résultats de ma thèse en france donc merci et si je suis venu c'est parce qu'on parle de palestine donc je travaille sur la question de la nationalité et mon ambition est de poser la question de la nationalité en situation coloniale comme problème fondamental d'histoire si on prend le cas de l'algérie pour résumer rapidement donc là je vais être très caricatural on focalise généralement sur le fameux sénatus consul de 1865 il dit l'algérien est français mais nanani nanana le nanani nanana c'est les exceptions à l'égalité qui sont fondées sur la profession de la religion musulmane qui serait une concession charitable faite par le pouvoir colonial dans le respect de la capitulation et de manière générale l'historiographie classique sur le sujet c'est ce que j'appelle une historiographie des écarts qui cherche à comprendre mais pourquoi finalement le compromis républicain l'égalité citoyenne nationale n'a pas été respectée en algérie alors je suis en porte à faux avec cette lecture je suis en à dire qu'il faut interroger le droit de la nationalité et spécialement se dit du droit comme une fiction légale une fiction légale qui à laquelle participe autant ce que j'appelle l'état alors je sais très bien que l'état n'est pas un acteur déterminé en histoire mais pour des algériens quand on dit l'état on sait de qui on parle et spécialement quand on pense donc fiction légale à laquelle joue également les algériens pourquoi je dis que c'est une fiction légale parce que la nationalité est pensée comme un dispositif de conquête et derrière la nationalité ce qui s'exprime c'est fondamentalement le trouble de la possession française une possession française de l'algérie qui s'est faite sans consentement de l'algérien et qui perdura un siècle et demi durant sans le consentement des algériens donc l'idée de la politique publique de nationalité sur un siècle et demi c'est toujours et encore de défaire l'ennemi pas de faire le français et l'algérien il est d'abord un ennemi il restera un ennemi sous souveraineté française et quand on s'intéresse à cet avant 1865 on s'aperçoit que finalement il ya une synchronie dans l'élaboration de la nationalité entre le droit et la guerre c'est à dire que la qualité des algériens l'enjeu de la qualification juridique des algériens c'est appris dans un moment où la guerre même pas terminée les autorités françaises sont dans l'urgence de déterminer quelle est la qualité des algériens et c'est ce passé cette synchronie du droit dans la guerre et de la guerre dans le droit qui explique véritablement le complexe de la nationalité française des algériens j'ai pour habitude de dire que quand on regarde sur un siècle et demi le défilé des lois françaises sur la nationalité des algériens l'indigène est comme en embuscade parce que la souveraineté française en situation coloniale et j'aimerais qu'on discute cette situation là également pour la palestine se joue parfois sur le détail des mots dit ou des mots retenus et un historien français que j'aime bien citer un au moins michel de serteau qui emprunte à la théorie de ce qu'on pourrait appeler la génétique des textes qui dit que finalement dans tout ce qui s'écrit qu'est ce qui ne se raconte pas et je pense que le problème historique de la nationalité des algériens est un travail qui nous oblige à réfléchir à la sémantique du montré caché ce qu'on montre surtout ce que l'on cache ce qui rappelle que la nationalité est un jeu d'écriture dans lequel administration mais aussi sujet algérien engage des transactions narratives soit pour faire droit soit pour faire la france en algérie c'est à dire pour établir la souveraineté pour ma part j'en arrive à la conclusion que une des fonctions de la loi sur la nationalité française n'est pas de fonder une nation n'est pas de fonder un compatriotisme entre les différentes composantes de la population en algérie sous domination française mais la loi de la nationalité reste un archaïsme de la conquête une résurgence morbide puisque toujours il faut tuer l'ennemi ou le rendre indisponible en le faisant français et si on essaie de comprendre les procédures de naturalisation qui sont mis en place durant tout ce siècle colonial c'est de travailler j'ai entendu ce matin également cette idée d'un désir d'imitation de devenir français qui serait le moyen de fabriquer du consentement et ce qui renvoie à la question de la ce qu'on appelle la naturalité la naturalisation c'est pas une question de ne plus porter le brnoz ou alors de d'être une assimilation culturelle c'est la question de la naturalité du pouvoir si je partage le privilège de ceux sur qui repose le bénéfice de la conquête française de l'algérie à savoir les européens qui formeront les français d'algérie alors peut-être j'arriverai à consentir à accepter que la france reste en algérie et c'est en cela que la naturalisation n'est qu'une question de la naturalité du pouvoir et donc elle ne passe pas en question une question de trouble identitaire de l'algérie qui est de l'algérien pendant qui est algérie mais elle pose question d'insécurité historique qui d'abord se pose sur la france qu'est ce que la france en algérie c'est pour ça que je m'intéresse surtout à la question de l'articulation du sens et de la violence d'où ma remarque de ce matin et là je vais citer gilles de l'os qui rappelle que un même objet un même phénomène change de sens suivant la force qui se l'approprie donc il est fondamental d'interroger ces corrélations ce qui fait sens dans ces processus de violence continuée parce que la loi n'est que la poursuite de la violence létale de la guerre de conquête sur le terrain sur le terrain juridique donc question de méthode que je me pose et que j'aimerais poser à tous ceux historiens non qui s'intéressent à ces situations coloniales et plus à qu'est-ce que être colonisé donc face à la loi moi je me suis refusé à une hystérie qui prendrait le texte pour l'argent comptant et qui reviendrait là je cite roland bart finalement dans une sorte de comédie sans fond sans vérité du langage qui n'est plus le sujet d'aucun regard critique et je pense que cela nous oblige à penser à l'existence pour les algériens en situation coloniale de quelque chose qui se situerait dans un en deçà des mots et pour paraphraser ma grand-mère c'est la terrible intuition de l'interligne tout se joue dans l'interligne question de l'interligne qui est question de l'interligne qui est une question terrible de méthode mais aussi irrésistible et je pense que c'est cette question là qu'il faut prendre en charge et qu'il faut oser radicalement oser on est surpris lorsqu'on travaille sur ces questions nationalités de la recherche par les autorités coloniales d'une orthodoxie sémantique tout se joue sur les mots ce qui me vient à apporter également cette autre partage cette autre hypothèse de travail qui n'est plus vraiment une hypothèse pour moi parce que je pense l'avoir déterminé il me reste combien de temps s'il vous plaît deux minutes quatre qui me vient à dire que finalement on est en présence d'une contrainte de nomination mais aussi d'une obsession de la sémantique et il y a quelque chose qui me semble fondamental à travailler c'est la question du mot parce qu'il me semble que une des particules élémentaires de la dépossession coloniale ce n'est pas simplement la dépossession des terres mais c'est aussi le mot et je pose la question du mot la question du verbe comme particule élémentaire de la colonisation dans un rapport isochrone c'est à dire que finalement il y a comme un mouvement réciproque de faire un nom aux algériens ou défaire un nom aux algériens en même temps que de dégager de la terre disponible aux colons et ce moment là il intervient dans la simultanéité c'est pour ça qu'il me semble que la première des questions fondamentales et radicales pour moi encore une fois vous allez entendre souvent le mot radical c'est la question de la narration la question narrative et je pense que un des enjeux c'est des enjeux de qu'est ce qui doit être racontable maintenant aujourd'hui sur l'algérie et aussi sur les autres situations coloniales et je pense évidemment évidemment à la à la à la à la palestine donc ça je passerai on pourra en parler oui donc si la conquête française de l'algérie marque une victoire des armes elle remarque surtout une bataille des significations c'est à dire que ce qui mettait en péril la souveraineté française c'est le péril de l'interprétation et cette compétence herméneutique elle appartient aux algériens qui sans cesse dans la revendication en nationalité prétendant se considérer comme français et notamment lorsqu'ils sont dans l'empire ottoman revendiquant la protection des consuls français c'était une des approches essentielles de ma thèse vont déployer tout le langage sur l'amour de la mère patrie sur le patriotisme sur les attendus de ce que doit être finalement une appartenance une appartenance à l'état mais derrière cette appartenance de l'état ce que les algériens mettent en avant c'est la question de l'état en dette c'est la question de la responsabilité historique de la france en disant vous avez pris notre pays vous devez nous garder sous notre protection donc il n'y a pas d'identité il n'y a pas de de partage de sens sur ce que français et entre algériens et entre états français dans ses revendications dans ses pétitions dans protection française donc ce qui me revient encore à cette idée que si la france est un langage implacable ce n'est pas une fabrique cela ne dit pas un consentement à la présence française en algérie cela dit que finalement qu'il y a aussi une conscience élaborée de l'algérien sur un besoin d'état sur la manière dont fonctionnent les rapports internationaux sur la manière dont fonctionne aussi le légal pluralisme dans l'empire ottoman et que derrière ce besoin d'état derrière ses revendications en nationalité française ne se pose pas une question d'identité se pose une question de conscience historique nous sommes décolonisés et vous nous devez au moins cela je vais rester là parce que j'en aurai pour des heures sinon merci merci c'est déjà extrêmement riche avec beaucoup de pistes j'y reviendrai tout à l'heure mais c'est vraiment extrêmement riche et entraînant entraînant dans une recherche je reviendrai notamment sur la question du nom nom qui est fondamentale par rapport à la Palestine qui est ce qui veut maintenant intervenir puisque merci aux organisateurs merci à monsieur Elias Samba de présider cette table ronde alors le titre enfin moi c'est une petite réflexion que je vais vous parler maintenant sur un peu ce qui comment la Palestine m'a amené à réfléchir sur la question de la langue et langue butin de guerre qu'on donne comme citation appartenant à kate biassine donc ce sont mes travaux sur les palestiniens de 48 donc j'ai travaillé sur ce qu'on appelle et j'ai travaillé sur l'usage de la langue hébraïque par les palestiniens donc les romans un peu le théâtre et la traduction et aussi dans un cadre en fait j'ai étudié donc toute cette littérature et cette culture où je la repositionne dans le cadre de la littérature de la résistance mais qui se fait en hébreu en fait mais après avoir analysé les romans etc je vous expliquez pourquoi donc ce sont bien ces palestiniens et leur usage de la langue hébraïque dans la littérature qui m'a en fait amené à réfléchir sur l'usage du français l'usage du français par les auteurs algériens entre autres dans la littérature et il me semble qu'il faudrait il est nécessaire ici on peut faire une étude croisée entre ces palestiniens et aussi les algériens et de voir mais dans une perspective de déconstruction de toute cette idée de langue butin de guerre je vous expliquez pourquoi alors j'avais j'avais donné une conférence à des étudiants à l'université tel aviv il y avait beaucoup de palestiniens et le collègue qui m'a invité très gentil il m'a dit et donc je parlais de ces palestiniens etc il m'a dit mais finalement c'est par l'hébreu tu reviens à l'arabe parce qu'en fait je ne pouvais pas concevoir ces palestiniens hors de leur culture arabe c'est pas parce qu'ils ont utilisé l'hébreu qui ne sont plus palestiniens que l'arabe n'est plus leur culture etc c'est à dire ils se lèvent le matin c'est pas de l'hébreu ils disent pas bonjour en hébreu ils le disent en arabe et ça m'a fait un peu réfléchir parce que je me dis oui ok d'accord mais l'arabe c'est pas ma seule langue maternelle le kabyle aussi c'est ma langue maternelle d'accord donc finalement dans toute cette réflexion par rapport aux langues qu'est-ce qui qu'est-ce que va mener à cette question de solidarité algérie palestine d'accord et qui n'est pas quelque chose de d'essentialiste en fait c'est pas parce que je suis algérienne que je parle arabe avec ma mère que je défends les palestines c'est une question coloniale c'est là comme dirait comme disait edouard saïd c'est la question coloniale c'est du siècle passé mais elle continue ce siècle aussi donc ces réflexions là je les pose un peu dans donc dans cette perspective décoloniale et je vais vous citer quelques noms de travaux que je pense important je pense notamment à l'ouvrage décolonizing the mind de l'écrivain kenyan un goji ou un tango à peau noire masque blanc de france fanon je rajouterais portrait du colonisé peut-être pour faire joli d'albert memmy je suis pas très d'accord avec lui mais c'est intéressant c'est à la mode il faut le rajouter il faut le mettre et aussi les aventures de saïd abou nax mou tasha el d'emil habibi ça c'est très important parce qu'on a tendance à considérer emil habibi comme un romancier moi je pense qu'emil habibi a écrit ses mémoires par le roman donc c'est beaucoup on retrouve beaucoup de ce qu'il pensait aussi de ses réflexions dans ses romans et enfin abdel fettak elito qui a écrit je parle toutes les langues mais en arabe moi mon ouvrage s'intitule derrière l'hébreu l'arabe donc je vous laisse deviner c'est à dire que je vous expliquerai pourquoi il y a cet ébreu l'arabe donc lorsque j'ai commencé à ma thèse de doctorat sur l'isage d'hébreu des palestiniens j'ai étudié les critiques israéliennes et américaines enfin aussi il ya des collègues aux états unis qui ont travaillé sur ces romans palestiniens qui étaient écrits notamment par entente chamas que vous avez inclus dans le dictionnaire amoureux j'étais très contente qu'il soit dans le dictionnaire amoureux de la palestine il ya entente chamas et rachoua qui est plus jeune il ya atta la mansour il n'y a pas beaucoup un qui écrivent en hébreu c'est c'est plutôt je l'ai étudié par la symbolique ça pouvait représenter alors ils étaient tous sur la question pourquoi écrire en hébreu donc ça limité à de mon point de vue qu'est ce qu'ils ont écrit en hébreu de quoi ils parlent en fait parce que pourquoi j'écris dans telle langue limite le débat qu'est ce que je dis c'est pas pour moi c'est pas la même chose et et j'ai donc j'ai décidé d'aller dans les romans en hébreu mais qu'est ce qu'ils parlent ils parlent de la palestine de leur identité palestinienne ils parlent de la nakba mais en fait parce que c'est une population aussi des palestiniens de 48 pendant très longtemps ils ont été très marginalisés bon on a parlé tout à l'heure qu'ils étaient sous régime militaire de 1948 à 66 etc et la littérature a été cet espace qu'ils ont exploré exploiter pour écrire leur propre histoire leur mémoire même le plus jeune c'est être achoua par exemple qui a écrit les arabes dans souci qu'on peut c'est un livre très simple il ya beaucoup d'ironie etc mais il commence avec sa grand mère qui parle des terres qu'elle avait avant la nakba il termine avec sa grand mère qui pleure il pleure avec elle en disant on a tout perdu et des foutus pour toujours mais ça reste et c'est écrit en hébreu et ça et pourtant c'est un jeune mais cette mémoire de la nakba elle est allée là dedans donc ces critiques là par exemple pour anton chamas qui a quand il a écrit arabesque une partie d'arabesque parle de la révolte de 1936 il parle aussi de 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 son village fa sota il explique comment son village a été sauvé en 1948 et comment les autres villages ont été détruits mais les critiques en israël ils ont dit à cette partie ils n'ont pas aimé parce que le reste on a dit ah c'est un proust palestinien mais dès qu'il commence à parler de l'histoire ou de sa mémoire c'est pas c'est pas très littéraire donc je alors quand vous savez comme je suis algérienne en france on me disait mais pourquoi tu travailles pour sur les palestiniens pourquoi tu travailles pas sur les femmes algériennes on choisit les sujets moi j'ai fait un choix autre j'ai appris l'hébreu et je me suis éloigné de l'algérie parce que je savais que l'algérie la palestine aussi c'était pas la même chose je savais aussi qu'en algérie un quête et biassine a appris l'arabe dans une école coranique mais c'est allé quand il a été à l'école c'est le français qui l'a appris donc il n'a pas appris le foussha d'accord ou assia djubar etc ça il le raconte pour les palestiniens c'est plus complexe ils apprennent l'arabe après pour ses écrivains chacun à sa propre trajectoire pourquoi il écrit en hébreu etc donc mais ce qu'est ce que j'ai essayé de faire j'ai essayé de comprendre qu'est ce que quel a été l'usage de celle de ces langues par ses écrivains de quoi parle-t-il en hébreu donc je suis arrivé donc à cette conclusion la nakba était au centre et sont de cette de ces romans en plus ce sont des romans écrits dans une langue coloniale qui a été modernisée dans un projet sioniste et qui a été conçu pour être écrite et lue par les juifs israéliens pas tous les juifs bien sûr les juifs israéliens les palestiniens arrivent ils détruisent complètement cette construction non seulement ils ne sont pas juifs ils écrivent en hébreu ils ramènent la palestine au sein de cette au sein de cette langue cette littérature et c'est pas et il n'y a pas aussi juste l'écriture il y a aussi la traduction Emile Habibi a été traduit en hébreu au point où il a eu un prix bon ça n'a pas été sa grande fierté il a eu un prix israélien de la littérature mais Yasser Arafat aussi lui donne le prix palestinien pour équilibrer bon d'accord donc là je reviens après avoir travaillé sur ces romans je suis revenue à l'Algérie et je me suis posé la question pourquoi en France on bute sur la question butin de guerre et on s'étend qu'à Tébiacine moi je lance un défi ici qui a compris Najma ? moi j'ai beau le lire je ne le comprends pas c'est vrai ou pas ? Najma j'ai l'impression qu'il a écrit il a fumé un joint avec une bonne bouteille de vin il l'a écrit pour lui d'accord pardon ? oui et si il n'y a pas et donc alors qu'on présente Najma l'usage de la langue butin de guerre etc et j'ai remarqué aussi c'est le même problème qui se pose en français parce que quand on parle de ces écrivains qui font l'usage de la langue française en littérature on parle de pourquoi la langue mais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur mais aussi pour camoufler une chose la destruction au niveau du point de vue linguistique que le colonialisme français a tenté en Algérie que ce soit la destruction de l'arabe ou du berbère aussi donc il y a cette question là l'autre question que la Palestine aussi m'a ramené un peu à la réflexion est la question de et je vais terminer avec ça, la question de Darija et la question du bilinguisme parce qu'on adore ça quand on est bilingue on est la star etc mais quand on parle de bilinguisme on parle toujours de bilinguisme une langue plus foussa ce qu'on néglige c'est ce que les français, les linguistes français appelaient la langue vulgaire Darija al-Ami alors que Ketebiassine, qu'est-ce qu'il fait ? Ketebiassine il va écrire quelques pièces de théâtre un roman de Bonnajma mais il va terminer sa carrière avec le théâtre en arabe algérien et c'est des questionnements donc moi c'est la Palestine qui m'a poussé à ça pourquoi ? Parce que dans le cas palestinien, Saïd Kachoua on l'a toujours présenté comme un écrivain qui n'était pas bilingue oui certes il n'était pas bilingue hébreu foussa mais il était bilingue hébreu palestinien il écrit des scénarios en palestinien et dans son dernier roman tout le roman est écrit en hébreu et il a inséré un chapitre en arabe en arabe palestinien qu'il n'a pas traduit en hébreu ça c'est une déclaration de cet auteur de la place qu'il veut non seulement imposer au sein de la langue hébraïque de sa langue mais pas le foussa qui est toujours considéré comme une langue plus comme on appelle ça plus prestigieuse que Darija mais il écrit un dialogue en palestinien qui l'intègre dans ça en gros bon je termine encore avec cette phrase voilà pourquoi je pense que ces questions sont importantes de continuer moi je vais continuer à réfléchir et travailler sur ces questions là je voulais juste une conclusion de mon ouvrage une petite partie un petit paragraphe et vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire par là alors je dis le processus de la fabrication de la constellation littéraire palestinienne en Israël est complexe et ne peut se résumer à ses propres conditions hégémoniques évidentes ou binaires pour la saisir il a fallu allier les lignes restées invisibles avec les apparentes lire entre elles lire les recherches précédentes discuter avec les acteurs et explorer les archives tout cela dans le but de comprendre la lecture du roman mineur pour conduire au moment même de sa fabrication à travers ce questionnement que fait l'écrivain palestinien de la langue hébraïque que voile sa constellation alors je pourrais revenir à mon Algérie natale pour dire peut-on envisager Najma de Ketel Yassine comme un moment indépendant de la naissance de la littérature algérienne dans ce cas la langue butin de la guerre n'est qu'élément accessoire ces questionnements sur les constellations littéraires sont nécessaires c'est en couple là je vais arrêter ces questionnements sur les constellations littéraires sont nécessaires pour comprendre les autres littératures dites postcoloniales et pour cela il est nécessaire de regarder ces littératures non européennes sur leurs propres angles esthétiques merci beaucoup c'est passionnant et là encore il y a une multitude de pistes on y reviendra alors c'est à qui en attendant que je n'avais pas besoin pour maintenant merci pour l'invitation au CAREP moi je m'appelle Yannis Arabe j'ai 29 ans je suis en seconde année de doctorat à l'Université de Montréal ma thèse porte sur les migrations algériennes en Palestine à l'époque coloniale 1830-1948 j'ai beaucoup travaillé sur les circulations relations entre l'Algérie et la Palestine ces six dernières années mon master donc à l'EHESS mon premier mémoire sous la direction de Véronique Bontemps portait sur la communauté palestinienne en Algérie de 1962 à 2017 à l'époque c'était 2017 elle existe toujours la communauté palestinienne en Algérie donc estimée à peu plus de 15 000 avant les accords d'Oslo et avec le phénomène des haïdoun des retours en Palestine une communauté palestinienne qui est estimée aujourd'hui à plus de 6 000 dont 1400 étudiants palestiniens et c'est notamment durant mes enquêtes de terrain en Algérie auprès de cette communauté palestinienne que j'ai découvert l'existence en tout cas avant 48 d'une communauté algérienne en Palestine parce que certains notamment militants palestiniens en Algérie me disaient nous sommes des Palestiniens d'origine algérienne et moi je ne comprenais pas en disant comment ça votre mère est algérienne et votre père est palestinien parce qu'il y avait des mariages mixtes ils me disaient non non nos grands-parents et leurs grands-parents ont quitté ont fui l'Algérie coloniale après la révolution de Mokrani avec l'émir de l'Qadr et nous avons nos grands-parents ont élu domicile en Palestine avant de connaître un nouvel exil forcé une deuxième nagba comme il disait en 1948 j'ai aussi récemment écrit un article qui porte toujours sur ces circulations-là qui s'intitule l'obstacle de la langue française chez les étudiants palestiniens en Algérie donc qui a été publié il y a deux mois en fait la langue française en Algérie pour les étudiants palestiniens en Algérie pour les étudiants palestiniens est très difficile dans le sens où les filières scientifiques en Algérie sont dispensées en langue française or les filières scientifiques sont les filières les plus convoitées par les palestiniens je ne vais pas rentrer dans les détails mais si vous voulez c'est un obstacle depuis l'indépendance voilà donc aujourd'hui je vais vous parler plutôt des palestiniens des Algériens en Palestine en essayant de vous montrer ça c'est des photos d'archives et des photos de mes rencontres je vais aborder la question des archives notamment des archives françaises les Algériens qui vivaient en Palestine avant 1948 qui était estimée selon les sources que j'ai pu retrouver à Nantes à plus de 5000 et une grande majorité de ces Algériens étaient immatriculés dans les différents consulats en Palestine français Haïfa Yaffa Safad et Tiberiade mais également à Damas et à Beyrouth et surtout durant le mandat et surtout durant la Nakba palestinienne ces Algériens vont communiquer envoyer des plaintes des revendications au consulat aux représentations françaises et se faire pour 1948 les vecteurs du récit palestinien les témoins d'une époque et disons que leur statut leur permettait notamment de communiquer choses que les Palestiniens ne pouvaient pas faire la suivante donc ça c'était la problématique que j'ai résumée donc voilà qui sont ces Algériens en Palestine donc il y avait 11 villages algériens en Palestine donc le village de Rocha dont la majorité des habitants venaient de l'Est algérien près de Haïfa le village de Deichoum le plus grand village algérien dont la grande majorité des Algériens venaient de la grande Kabylie Tiziouzou principalement et de la région dont la grande majorité de la population allait être chassée par le Palmar donc le groupe paramilitaire de la Ghana Ammouka et Marous pour faire très rapidement les gens venaient de les Algériens venaient de Delis la grande Kabylie Tuleil et Hosseini des environs de Blida dans la région de Tiberiade il y avait également cinq villages Kafarsabt les Algériens venaient de Bouira les gens venaient de Mtsila Mardar de Tiziouzou et de Bouira Oulam de la commune de Ainbassam à Bouira et Samakh également à Bouira donc une majorité d'origine Kabyl en Galilée rurale mais également les Algériens allait lire domicile dans les grandes villes palestiniennes à l'Uqt mais également à Haïfa à Safad etc. L'environnement la géographie de ce village voilà à Deschoum donc ce village au nord de la Galilée fait extrêmement penser à la Kabylie que ces migrants ont laissé ça fait penser aussi à ce que disait Ferland Braudel dans son livre La Méditerranée on a des décors quasiment interchangeables et c'est vrai que le choix notamment de la localité et notamment de cet environnement a beaucoup pesé chez les migrants algériens voilà je vais vous lire quelques archives en fait comme je vous l'ai dit ces Algériens allaient se faire les vecteurs du récit palestinien même avant le mandat britannique avant 1920 et on retrouve et j'ai pu retrouver dans les archives françaises à Nantes à la Courneuve même grâce à l'histoire orale des témoignages d'algériens qui vont se faire l'écho de ce que sont victimes les palestiniens durant le mandat et après 1948 donc je vous lis une lettre qui a été adressée par un collectif d'algériens d'Al-Quds donc de Hayal Mararba le 29 mai 1936 adressée au consulat de France de Jérusalem ceux-ci ces Algériens affirment avoir été je cite sérieusement injuré par la police anglaise à la suite du meurtre un policier anglais hier à Jérusalem la sévérité que ces policiers emploient envers vos sujets est à reporter ici la police depuis hier n'a pas cessé de nous brutaliser et de nous frapper les passants sont d'abord fouillés puis frappés à coups de bâton sans distinction d'âge de rang ou de nationalité comme vos sujets pour la majorité ont été maltraités et craignants que cela ne fasse encore ou que de très graves accidents nous arrivent nous nous sommes réunis aujourd'hui pour vous mettre au courant des choses en espérant trouver de vous un très prompt secours donc c'est qu'un échantillon d'énormément j'ai des milliers d'archives là c'est un exemple de la famille Al-Zouawi de Tiziouzou du village de Ay-Tagoumoun donc j'ai retrouvé la famille notamment les descendants à Amman donc lui est né en 1800 Mohamed Dahman Al-Zouawi est né en 1875 il est migre vers 1895 donc en Palestine d'abord à Haïfa puis à El-Route il va avoir plusieurs enfants dont Zakaria et Dahman et ce jeune Dahman Yahya Al-Zouawi va être emprisonné à l'âge de 15 ans détenu administrativement par la police anglaise et on a la lettre de son père qui l'adresse au consulat de France à Jérusalem voici la lettre je viens par la présente donc c'est né du 12 janvier 1940 je viens par la présente lettre vous informer que je suis un Algérien donc c'est son fils qui parle j'ai mon fils qui a 15 ans la police l'a mis en prison à cause d'un soupçon qu'il va avec les rebelles maintenant il souffre beaucoup et à peine il est presque mort il m'a dit qu'il veut un docteur et le gouvernement refuse de nous laisser en voir pour cela je vous prie excellence d'arranger cette affaire avec la police et de mettre à l'hôpital ou avec d'autres prisonniers vous savez très bien qu'un enfant de 15 ans ne peut pas rester seul je vous prie excellence de faire tout votre possible pour le libérer ou au moins de le mettre avec les autres prisonniers et non pas au cachot donc tout ça pour vous dire que ces Algériens-là qui ont le statut de protégés français vont se faire les vecteurs de la souffrance palestinienne une souffrance qui est toujours d'actualité puisque la détention administrative procédée anglais elle est reprise par les sionistes et aujourd'hui plus de 600 palestiniens sont détenus administrativement dans les jolies israéliennes cela veut dire qu'ils n'ont pas le droit à un avocat et qu'ils sont détenus deux minutes ok on peut passer à la suivante donc Jérôme à la photo des familles voilà ce petit c'est lui Zachariya voilà on peut passer la famille shérif de Tiziouzou une grande famille exactement donc voilà qui sont partis après la révolution de Mokrani donc celui que vous voyez Mustapha Younes el-Sherif de Tiziouzou qui est né à Jaffa en 1903 a été condamné à mort et a été pendu le 31 janvier 1939 death sentence for Al-Jazari peine de mort pour l'Algérien donc c'est un article du Palestine Post que j'ai retrouvé dans les articles numérisés et là c'est un cousin l'autre qui va prendre partie à la batterie d'Alger aux côtés d'Yasaf Saadi donc des circulations très intéressantes on peut passer voilà les Algériens vont aussi se faire les vecteurs de l'Anakba palestinienne auprès des représentations françaises et ça c'est très encore intéressant passez donc je ne peux pas vous expliquer le village de Ocha mais disons que une grande partie des Algériens de Ocha allaient prendre refuge à Damas certains à Shafar Amar d'autres dans le camp de Mia Mia et d'autres à Jenin et donc on a une lettre notamment d'Algériens qui ont pris refuge à Mia Mia et qui vont dire voilà nous avons été chassés par les miliciennistes je n'ai pas le temps de vous lire cette lettre on a un propos d'un échange entre le consul de France à Haïfa et l'ambassadeur de France à Tel Aviv qui dit la chose suivante ces Algériens ressortis francs français de Palestine ne font tant dernière analyse que partager le sort général des milliers de paysans arabes d'Israël chassés de leur village on a des demandes de rapatriement de Moustapha El Manoussi un Algérien qui est né à Jaffa et qui dit voilà qui adresse une lettre le 24 novembre 1948 et qui dit est l'honneur de vous exposer que chassé de mon foyer par les troupes juives je me trouve actuellement dans la plus profonde misère avec ma femme et mes deux enfants réfugiés au camp d'El Borej donc à Gaza et je sollicite de votre bonté la faveur d'être rapatrié dans mon pays d'origine à Biscra et Israël elle est proposé un plan de rapatriement collectif etc. qui allait être refusé par les Algériens je continue voilà comme je vous l'ai dit mémoire archive mais aussi mémoire orale donc j'ai pu remettre à beaucoup d'Algériens des vidéos des photos de leurs parents ou grands-parents voici la réaction d'une réfugiée palestinienne qui a pris refuge en Algérie après la guerre de Syrie et qui est d'origine algérienne je vais lui remettre et je lui ai remis en décembre 2018 à Sidi Fraj à Alger les photos de sa mère et de son grand-père voilà tu peux passer la dernière c'est là c'est terminé ça c'est toutes les familles que j'ai pu rencontrer et remettre des documents entre 2018 et 2023 entre Alger, Paris Hamman et là dernièrement le mois dernier Al-Quds, Nablus Al-Quds, Haïpa Ah oui que j'ai remis en Palestine le mois dernier donc c'est toutes les familles que j'ai retrouvées donc l'idée c'est vraiment c'est vraiment de comparer c'est vraiment de comparer et archives et mémoire orale donc à partir de ces archives j'ai pu retrouver ces familles notamment grâce à Facebook c'est un outil magnifique vous tapez le nom et vous avez des fils pour taper la ville s'ils ont gardé le même patronyme que sur les registres évidemment c'est tout un enfin voilà merci il nous reste deux il y a énormément de choses à dire à partir de chacune des présentations qui est-ce qui se dévoue maintenant ? vous ? donc je vais parler de l'action de la cinéma et solidarité dans les luttes algériennes et palestiniennes donc je vais me consacrer aussi à la question de la manière dont les luttes palestiniennes ont été perçues dans le cinéma algérien il y a énormément de choses très intéressantes de livres sur le cinéma palestinien beaucoup d'ailleurs une grande production aussi en anglais qui est très intéressante et je vais esquisser un petit peu des questionnements quelques petites bases dans 10 minutes on n'a pas le temps de faire une question qui est extrêmement vaste moi je me suis vraiment intéressé à la question des archives à l'origine et là il convient aussi de pointer des points de jonction avec l'anti-impérialisme l'anticolonialisme le contexte historique je me suis vraiment intéressé pour ma part aux années 60-70 aux images vraiment à la question des querelles des représentations des querelles images qui ont été un élément de la lutte les luttes sont aussi des querelles et ça c'est un élément aussi qui m'intéresse par rapport au présent sans faire d'un anachronisme c'est vraiment la manière dont on met en relation des représentations des conflits et il se trouve que dans les années 60-70 ces interrogations ont été vraiment au centre d'énormément de pratiques cinématographiques de pratiques contestataires avec pas d'idéalisation quand on s'intéresse aussi à ces questions on peut s'apercevoir par exemple que dans le fond de l'arrière rouge de Chris Marker la question algérienne et palestinienne est très peu présente qui s'explique sans doute et inexistante oui j'entends quelqu'un qui dit ça oui inexistante d'ailleurs ça s'explique aussi peut-être par le film antérieur qui est bien sûr en fait description d'un combat qu'on revoit avec ce temps qu'il a essayé d'ailleurs pendant très longtemps de mettre de ne pas le faire disparaître de ne pas le montrer en fait et il y a aussi des évolutions comme le cas de Godard qui le petit soldat c'est pour le moins ambigu c'est quand même un film qui est très très problématique et après on va voir une évolution bien sûr ou si on a un témoin de la jeunesse de ce film et d'un long compagnonnage aussi intellectuel avec Jean-Luc Godard qui est bien sûr monsieur Eliassamba donc cette question elle est intéressante aussi même si au départ dans mes recherches moi j'ai travaillé vraiment sur l'axe tricontinental la question palestinienne je l'ai abordé avec dans le cadre de l'entretien et de programmation avec des cinéastes comme par exemple Mohana Diakoubi qui fait un travail sur les archives sur la période de 1970 qui fait un travail vraiment intéressant je me suis intéressé aussi à des discussions avec Jocelyne Saab qui avait fait des documentaires dont certains à l'époque avaient été censurés par la télévision française et il se trouve que c'était Farouk Beloufa qui à l'époque dans un organisme de cinéma algérien avait acheté en fait des documentaires de Jocelyne Saab et c'était des documentaires qui mettaient en avant la solidarité libano-palestinienne et donc il y avait vraiment un intérêt pour ces cinématographies là et je voulais rappeler aussi que cette année il y avait le festival d'Alger donc journée internationale du cinéma d'Alger donc il y a eu aussi des programmations de films algériens il y a eu de films palestiniens pardon et aussi donc la présence de Monica Maurer Monica Maurer est une cinéaste allemande qui a souvent été en Algérie et qui a documenté pendant plus d'une dizaine d'années en fait à la fois 82 et aussi elle a documenté en fait la vie quotidienne de l'OLP dans les camps palestiniens mais aussi l'état la question souvent beaucoup de cinéastes mettaient en avant les représentations plutôt de lutte armée ce genre de choses mais elle elle mettait en avant aussi l'aspect social l'embryon aussi de révolution il faut rappeler aussi que les années 1970 il y a aussi un projet de changement social il y a un aspect d'économisation mais il y a aussi un changement radical l'idée de créer une nouvelle société et bien sûr les inspirations tricontinentales sont celles de Fanon l'expérience cubaine l'expérience algérienne et je voulais rappeler aussi donc il y a des recherches qui sont menées et en fait il me semblait au départ qu'il y avait une transmission d'expérience de l'usage en fait par le FLN principalement libération algérienne comme on le sait de l'image de la guerre d'indépendance avec Jamel Chanderly Ahmed Rashidi Lagda Hamina aussi bien sûr avec des gens comme Vautier Pierre Clément qu'on oublie souvent qui était aussi un cinéaste qui a filmé avec la LN qui a été arrêté lors d'un accrochage et qui a passé plusieurs années en prison des gens aussi comme Yann Le Maçon Cécile Cugis et cette idée donc qui me semble extrêmement importante de créer un cinéma de contre-information un cinéma aussi qui sert à mobiliser sur la scène internationale sur les enceintes comme l'ONU et qui sert aussi à démentir une propagande coloniale impériale et qui crée aussi en fait un courant de solidarité et de diffusion et en fait très souvent quand on parle des cinétractes en mai 68 en France et dans d'autres régions on oublie souvent en fait la genèse qui est celle du cinéma anticolonial pendant le guerre d'indépendance algérienne qui est vraiment très importante parce que c'est des réseaux en fait qui vont il y a le manifeste du cinéma parallèle qui est créé en 61 et donc l'idée en fait c'est il ne s'agit pas de faire un cinéma qui serait montré dans les salles c'est impossible il y a la censure la censure elle est là elle est incontournable et donc l'idée c'est de créer un cinéma parallèle donc 61 ce manifeste est créé il y a des pratiques de cinéma il y a des films donc les films du GPRA Jazay Runa qui sont souvent des films collectifs les films aussi de Vautier comme l'Algérie en flamme qui est un film qu'on a souvent vu dans des documentaires des images qui ont été reprises il y a aussi le rôle de la Yugoslavie le mouvement des non-alignés qui va être très important et donc il y a aussi dans le cinéma de fiction il y a aussi l'exemple sur Jamila Bouhired Gamila l'algérienne à l'égyptienne donc de Youssef Chahin qui est un film de fiction et là à titre personnel j'aime bien aussi qu'on problématise un petit peu et qu'on questionne je m'interroge aussi sur ce cinéma militant qu'est-ce qui aujourd'hui pour beaucoup de gens le cinéma palestinien est-ce que c'est Michel Chafi aussi Elia Souleymane et d'autres et ou des films militants qu'est-ce qu'il en reste du palestinien de film unit de ce genre de choses pour moi en fait c'est complémentaire je ne résoudrai pas la question immédiatement mais pour moi c'est des choses complémentaires on a souvent fait le reproche en fait du cinéma militant qu'il ne prêcherait que les convaincus qui serait en fait très souvent un cinéma qui est souvent documentaire ou sous une forme d'essai donc qui serait un petit peu limité mais en fait notamment avec le travail de Mohamed Yacoubi d'autres cinéastes on s'aperçoit que très souvent ça crée des archives en fait ça crée une contre-histoire et que l'importance pour l'écriture de l'histoire est quand même quelque chose qui est vraiment assez primordial donc voilà moi je pense qu'il ne faut pas opposer les deux mais qu'il faut les questionner et créer des circulations la question des archives la question des films il y a aussi par exemple quand on fait cette histoire du cinéma et des rapports entre le cinéma de l'indépendance algérienne et ensuite la création du palestinien de films unites et des films de la solidarité l'affiliation ne se fait pas de manière directe elle peut se faire par des acteurs interposés par des festivals il y a aussi le rôle du festival du film de Carthage qui va être très important des gens comme Tahar Chiria il y a énormément de réseaux qui vont se créer et il y a aussi des films perdus je voulais rappeler un photographe documentariste qui s'appelait Boubacar Adjali dont on vient de présenter dont un livre vient d'être édité récemment qui s'appelle Boubacar Adjali l'Africain un garacier continental qui est publié aux éditions Autium un éditeur qui a publié aussi des travaux sur comment dire diverses choses comme aussi un livre de photos sur la question palestinienne sur le Chili et donc Adjali par exemple avait tourné un film en 69-70 dans les camps palestiniens de Jordanie et c'est un film qu'il a rapporté donc il a aussi documenté l'Angola pas mal de luttes mais pour le film palestinien il ne reste que quelques photos qui ont été publiées dans la revue Afrique Asie Afrique Asia à l'époque dirigée par Simon Malet qui a duré de 69 jusqu'à en fait elle n'a pas fêté sa cinquantenaire elle s'est entouillée un petit peu avant d'accord alors comme il reste deux minutes je voulais alors je vais être un peu bref je vais faire des sursauts je vais rappeler aussi des figures de passeurs comme Agna Frankos ou comme qui a co-écrit en fait le scénario de Sana'oud un film de Mohamed Slim Riyad aussi le rôle de Haimaz Hayati et puis de Guillain Bel la Palestine et le cinéma qui est un documentaire intéressant sur toute cette période révolutionnaire qui permet de de documenter beaucoup de films de disparus qui ont disparu depuis donc pour terminer je vais juste donner je voulais aussi parler de Nahla de Farouk Beloufa qui est vraiment un film aux antisauves et après sa relecture très souvent en fait on avait une vision critique une vision c'est un film qui est dirigé pendant la période de Kissinger aussi des petits pas donc c'est un film qui montre bien son enlisement et pour terminer je vais rappeler aussi le film de Révolution de Zége de Tarak Teghia qui fait revivre sous une forme de spectre tout cet imaginaire le personnage s'appelle Nahla il est né en 1882 et il fait ressurgir aussi ce personnage comme une espèce d'étincelle donc voilà c'était un petit c'est des petites pistes pardon de toutes ces interruptions mais je suppose que ces interventions vont être publiées et que vous pourrez après avoir tout le champ pour développer les thèmes et les idées c'est toujours frustrant je le sais mais malheureusement on est tout le temps coincé avec des histoires de délai de temps et de cadence donc on va arriver à la dernière intervention j'ai reçu un texte dans lequel il y a beaucoup d'interrogations alors je vous en ferai grâce non 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 elle m'intéresse en tout cas mais donc vous allez avoir un exercice difficile de faire la synthèse de tout ce que vous m'avez envoyé mais essayez on sait jamais voilà alors ça commence par cher monsieur Elia Samba je suis très intimidée de vous adresser ce message tant que vous avez compté etc etc voilà donc merci merci beaucoup parce que je sais pas qui a eu l'idée de m'inviter ici mais en tout cas je suis extrêmement honorée et je vais peut-être juste dire que je suis née à Genève et que j'ai grandi dans les mensonges sionistes et qu'arrivée la première intifada je me suis mis durablement ma famille à dos en pratiquant en commençant ma carrière de manifestante à 16 ans et que du coup après est arrivé le théâtre donc moi je suis quelqu'un qui fait du théâtre et je pensais qu'il existait une possibilité d'un théâtre politique et militant et donc je suis allée voir si c'était possible de faire ça à Jérusalem on est en 92 donc ça ne m'a pas tellement réussi disons et depuis lors je me casse la tête à essayer de rater moins bon et ensuite j'ai vécu à Berlin dans les milieux de squat et tout ça les interviews avec des avec des femmes de réfugiés politiques les transformer de la façon la plus décente possible la plus rapide possible en spectacle pour informer sur des choses dont on n'entendait pas parler ni par les médias ni par personne en fait et donc à l'époque en tout cas ça ne se faisait pas autant qu'au ce moment je dis ça très très modestement et en fait assez vite c'est posé la question de comment à Berlin c'est compliqué de parler de Palestine et aussi c'est posé la question de comment l'outil du théâtre peut parler d'histoire sans devenir une conférence historique c'est-à-dire pas seulement amener le témoignage souvent déchirant mais contextualiser la chose et donc c'est pour ça que cette intervention là je me suis rappelée de cette citation je ne sais pas si je la raconte du biographe de Franz Fanon David Macy qui rapporte le témoignage du sociologue britannique qui assiste à la conférence à Accra en avril 1960 de Franz Fanon qui prend la parole et il dit donc il cite le sociologue qui dit qu'il ne s'attendait pas à quelque chose qui fasse s'accélérer le rythme cardiaque donc le mien actuellement est très très élevé pardon et donc à sa grande surprise il se trouva donc là je cite Messi électrifié par une contribution qui était remarquable non seulement par sa puissance analytique mais par la façon dont elle était délivrée avec une passion et un éclat qui ne sont que trop rares à certains moments de son discours Fanon sembla presque se briser sous le coup de l'émotion Wosley s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il avait ainsi ému il répondit qu'il s'était senti soudain bouleversé à l'idée qu'il était là debout face aux représentants du mouvement nationaliste africain s'efforçant de les convaincre de l'importance de la cause algérienne alors que des hommes étaient en train de mourir ou de subir la torture dans son pays au nom d'une cause dont la justice devrait susciter le soutien automatique de n'importe quel être humain rationnel et progressiste voilà et donc cette image de Franz Fanon donc c'est un an avant qu'il meure qui craque de voir son auditoire indifférent à cette cause qui devrait susciter un soutien immédiat c'est une sensation que de nombreuses personnes qui essayent de parler de Palestine en tout cas dans le milieu artistique pseudo-engagé politiquement on fait souvent et donc on parle on s'échauffe on devient véhément et on voit les regards partir un peu vers le côté les personnes s'éloigner un petit peu et tout ça et on se dit bon la prochaine fois il faudra que j'en parle autrement et voilà donc on triture ces questions entre temps je pars en Argentine voir le monde après la crise de 2001 donc le monde vécu par une société qui a compris que le capitalisme ça ne marche pas en me disant sans doute qu'on aura des clés pour le futur bon et c'est là aussi que je me rapproche en tant que documentariste que je n'étais pas mais que je m'inventais de mouvements militants de chômeurs guévaristes qui vont ensuite dont l'engagement pour la Palestine va servir de prétexte à les incarcérer ce qui va avoir comme conséquence des déchirements une explosion entre militants des soupçons de trahison et aussi quelque chose de très spécial c'est moi qui vais dans des meetings dire non ils ne sont pas antisémites donc moi tout d'un coup qui suis quelque chose comme moi juive je vous le dis bon donc moi je n'ai jamais dit ça au public mais voilà donc là ça fait deux et puis après l'Argentine retour à Berlin l'idée de faire un festival de théâtre sur la Palestine qui est impossible à réaliser puis je pars à Bruxelles et tout d'un coup en milieu francophone donc je retourne dans ma langue maternelle si on peut dire et là à Bruxelles tout d'un coup une beaucoup plus grande ouverture sur la possibilité d'un art qui discute des questions palestiniennes et la possibilité de continuer cette série de performances alors cette série de performances intitulée Décris ravages qui tournent encore qui a été créé un épisode après l'autre ça se passe comme ça une crise historique on commence avec donc Bonaparte 1799 et on avance comme ça de crise en crise et je pensais arriver jusqu'à jusqu'aux accords de Genève mais bon on s'est arrêté en 49 ça faisait déjà un spectacle de 4 heures disons et pour chacune de ces crises un témoignage d'une personne qui alors une autre chronologie qui commence les témoins ce sont des artistes originaires d'Europe qui débarquent avec sans doute des intentions artistiques intéressantes mais qui du coup sont paumés et sont témoins d'événements qu'ils ne comprennent pas à l'époque et qui ont suffisamment d'humour pour parler de à quel point ils étaient à côté de la plaque donc ça c'est les moments un peu comiques malheureusement même si ce n'est pas un sujet très drôle mais en tout cas cet endroit d'autodérision fait un peu ça fait plaisir à entendre parfois et j'avais voulu trouver dans la dramaturgie sur la Palestine écrite en langue arabe des pièces sur les mêmes événements que vous voyez ce que je veux dire donc quelqu'un était témoin sans comprendre cet événement et puis arrive donc il y a si vous voulez un récit historique distancé un témoignage de l'intérieur et puis le regard de biais le regard critique et poétique d'un auteur ou d'une autrice ça ces petites rubriques là avec un peu de cartochorégraphie c'est un épisode et l'épisode dure environ une demi-heure et puis comme ça on avance bref il s'est trouvé que au moment de commencer à parler de grandes divisions à l'intérieur du camp palestinien je ne pouvais plus continuer ça n'était plus possible pour moi de commencer à parler de ça c'était comme si et là je voudrais citer Simone Biton la réalisatrice de films documentaires à qui j'ai demandé conseil qui me disait tant que les missionnistes sévient je ne vais pas lui rendre ce service autrement dit je ne vais pas commencer moi à expliquer qu'il y a des conflits peut-être entre différents mouvements ou partis palestiniens donc tout le monde par ailleurs entend parler tout le temps donc on va faire autre chose ok et donc je me suis dit on va faire autre chose et c'est là que j'ai fait l'autre spectacle qui s'appelle il reste deux minutes c'est ça pardon qui s'appelle laboratoire poison et dans laboratoire poison pour le coup on on prend les années depuis donc les années 40 jusqu'à 75 75 et on suit donc la circulation des techniques de répression depuis les nazis vers l'Algérie en passant par le Congo et ensuite les colonies portugaises donc c'est aussi des épisodes et aussi justement on repère certaines techniques de résistance qui réapparaissent et donc on essaye de représenter très schématiquement des mouvements de résistance dans des situations géographiques complètement différentes mais qui de façon schématique font face au même dilemme ou utilisent parfois les mêmes ruses voilà et donc ces petites scènes on a réussi à les construire donc sous les yeux des témoins avec l'aide d'historien et d'historienne et donc tout ce travail c'est aussi une grosse équipe c'est beaucoup d'années et puis aussi c'est comment dire impossible sans l'amitié que nous font des chercheurs des chercheuses et des témoins de croire en la possibilité d'un théâtre intéressant voilà donc je profite de ce moment pour remercier toutes les chercheurs chercheuses qui ont participé à l'écriture et il y en a plusieurs ici voilà merci alors je vais écoutez c'est extrêmement intéressant c'est poisonnant et surtout c'est un peu ce qu'on attend des recherches c'est d'une part qu'on puisse y entrer mais surtout qu'on puisse à partir de ce qu'on y trouve prendre des chemins de traverse c'est-à-dire les recherches qui ouvrent d'autres portes sont les plus intéressantes parce qu'elles vous invitent à aller ailleurs si vous êtes uniquement dans ce que vous venez d'entendre c'est très intéressant il y a du travail il faut le respecter mais vous vous arrêtez là là ce qui est très intéressant dans tout ce que j'ai entendu cet après-midi c'est que beaucoup de pistes se dévoilent à partir de ces travaux encore une fois ne soyez pas frustrés c'est frustrant vous n'avez pas eu l'occasion ou le temps de dire de tout tout développer mais ça n'est pas grave ça n'est pas grave l'essentiel sera un peu dans les textes qui seront publiés et je crois que c'est une chose très très importante alors très très vite parce qu'il y a il y a de quoi prendre beaucoup de temps et je ne vais pas moi maintenant accaparer le temps alors que j'ai passé mon temps à demander aux intervenants à faire vite alors sur la sur la un peu le thème le thème juridique je crois qu'il y a qu'il y a quelque chose de passionnant notamment dans un concept que vous avez qui vous a appelé la fiction légale cette histoire de la fiction légale est très très souvent assimilée à une forme de légitimation de l'occupation dans le cas de répression dans le cas de domination la fiction légale est fondamentale pour justifier un état un état des choses dans le cas de la Palestine elle est flagrante puisque peut-être que vous le savez la totalité la totalité des terres volées des réquisitions des mainmises ont fait l'objet après coup de résolution du gouvernement israélien antidaté disant ce n'est pas un vol c'est l'application d'une chose légale et donc il n'y a aucune aucune entrave à la loi cela dit ça c'est par rapport à la Palestine mais ce qui est très intéressant dans ces histoires de catégories légales vous avez cité Gilles Deleuze Gilles Deleuze était absolument passionné par la procédure c'est ce qui le passionnait au plus haut point et surtout par les catégories c'est à dire quand est-ce que vous pouvez commencer à faire des catégories et là dans le cas de la Palestine il y a eu des choses extrêmement intéressantes et notamment au niveau du nom N-O-M vous savez par exemple qu'à partir de la Nakba le pays disparaît le pays n'est pas occupé c'est une noyade de 1948 contrairement à ce qui se passe en 67 qui est une occupation une occupation plus classique en 1940 c'est un pays qu'on efface en disant d'ailleurs qu'il n'existe pas on ne dira jamais qu'il n'a jamais existé parce que ça pourrait faire penser qu'il y a eu un crime qui est la rayée de la carte toujours l'usage du verbe au présent les Palestiniens n'existent pas c'est une chose absolue et qui fonctionne dans toutes les directions du temps c'est-à-dire présent passé avenir et là il y a il y a une chose qui s'opère qui est extraordinaire qui est une folie à l'apparition des noms N-O-M de ces gens qui vont disparaître et à partir de la Nakba les centaines de milliers de réfugiés palestiniens seront appelés réfugiés arabes Rivag les Palestiniens qui n'ont pas été expulsés seront appelés arabes d'Israël encore plus vagues et même en 67 quand on occupera la Cisjordanie Jérusalem Est et Raza on appellera la population arabe des territoires sans jamais spécifier ce que sont ces territoires s'ils sont occupés pas occupés arabes des territoires tout cela pour vous dire que sur le plan du droit si on veut définir ce qui est très compliqué si on veut énoncer en deux phrases ce qu'a été le contenu fondamental de tout le combat palestinien après 48 c'est une reconquête du nom N-O-M ramener son nom parce que à partir du moment où le nom était effacé nous sommes un peuple invisible étant invisible on ne nous entend pas quand les travaux commencent en 1948 fait par notamment Benny Morris et nos historiens sur la guerre d'expulsion en 48 le nombre de personnes extrêmement bien intentionnées qui tombaient des nues en disant mais c'est incroyable pourquoi vous n'en avez jamais parlé nous disions ça fait depuis le premier jour que nous en avons parlé mais comme nous n'existions pas vous étiez sourds il y a eu une surdité donc le retour du nom a été fondamental à partir du retour de nom ont pu commencer à se poser les grandes questions juridiques et notamment celles de la souveraineté c'est à partir de cela également que dans les catégories de peuple catégories juridiques de peuple et ça nous l'avons beaucoup constaté pendant les négociations l'argument israélien fondamental étant si vous êtes un peuple vous n'avez pas besoin de prouver que vous avez droit à l'autodétermination un peuple a absolument droit il tient son autodétermination entre ses mains il n'a pas à la prouver sauf qu'il y a eu un jeu extrêmement intéressant sur le plan juridique la thèse israélienne c'est vous seriez un peuple si vous n'aviez jamais été un état et si vous aviez eu un état c'est d'ailleurs très très bizarre pour des gens qui disent que pendant 2000 ans ils n'ont plus d'états mais qui disent qu'ils sont un peuple mais bon on n'est pas une contradiction mais le débat est faux parce qu'il y a une autre notion qui est dans le droit français qui n'est pas dans le droit anglais qui est le réceptacle de la souveraineté c'est le peuple ou l'état si les palestiniens si on aborde la thèse palestinienne les palestiniens n'ont pas besoin de passer par un état pour dire nous avons un droit absolu et légitime à l'autodétermination parce que nous sommes un peuple la théorie anglaise et toute la négociation s'est jouée sur ça donc tout ça pour vous dire à quel point les catégories ont joué dans cette histoire de droit cela dit la question de la fiction légale est fondamentale dans toutes les expériences coloniales ou despotiques il faut à tout prix qu'il y ait une forme de fiction de légalisation d'une pratique pour dire que finalement elle relève du droit et qu'elle n'est pas injuste et donc qu'elle est légitime je pense que c'est un concept passionnant que vous avez abordé pour la question de la langue qui est énorme c'est un océan nous disons souvent que la langue arabe est un océan et bien là nous sommes dans l'océan il y a une multitude de questions cette idée est-ce que la langue du dominant on va dire ça l'occupant l'admi appelez ça comme vous voulez est-elle un butin de guerre je ne sais pas je ne sais pas parce que c'est extrêmement complexe comme question je ne crois pas qu'Antoine Chamas que je connais bien quand il s'est mis non seulement à écrire en hébreu mais à adopter parce qu'on avait eu beaucoup de réactions israéliennes disant c'est quand même trop il maîtrise l'hébreu biblique or l'hébreu biblique se ressemble au latin par rapport à l'hébreu moderne si vous voulez c'est l'hébreu de la langue religieuse Antoine maîtrisait cet hébreu là et alors là est-ce qu'il y a un peu une idée de dire bon ce que tu m'as pris tu m'as pris ma terre je te prends ta langue peut-être c'est une thèse on la trouve très bien illustrée chez Jean Genet Genet est un écrivain d'absolu classicisme et je peux vous dire puisque nous l'avons connu de près Jean Genet lisait régulièrement des passages des mémoires du duc de Saint-Simon qui sont un peu les faits et les méfaits de la cour à Versailles mais qui sont un modèle de la langue classique du XVIIIe donc chez Genet il y a cette idée de reprendre mais il n'y a pas que ça parce qu'il y a des situations plus compliquées je pense notamment à Émile Habibi un jour j'étais avec lui il était à Paris et je lui ai dit bon mais finalement qu'est-ce que vous avez fait vous ceux qui étaient restés les 120 000 Palestiniens qui ne partent pas qui ne sont pas expulsés en 48 qui aujourd'hui font à peu près 20% de la population israélienne et Émile me dit tu sais une seule chose je dis laquelle il me dit nous avons sauvé la langue arabe parce qu'il fallait qu'on oublie notre langue or en 1908 1908 l'auteur un chèque qui fait partie de la Nahda donc de la période des réformes donc un religieux moderniste à Tripoli en Orliban fait un texte dans lequel il dit nous n'avons pas encore la déclaration Balfour dans lequel il dit le sionisme est un projet qui vise à nous rendre étrangers en notre langue c'est extraordinaire sur le rapport à la langue or vous savez qu'en même temps dans cette même période il y a un des deux véritables fondateurs de l'état d'Israël le premier c'est Ben Gurion l'autre on n'en parle pas assez c'est l'homme qui a inventé l'ébreu moderne il n'y aurait pas eu une langue commune le projet n'aurait pas pris tous ces gens qui arrivaient d'un peu partout devraient communiquer entre eux or cet homme a laissé un journal qui a fait d'ailleurs les délices de plusieurs psychanalystes il arrive par le port à Jaffa puis monte à Jérusalem et il est paniqué absolument paniqué et ça en dit long sur tout ce qui va suivre après il dit c'est étrange le seul endroit au monde où il y a des juifs qui parlent correctement l'hébreu c'est les palestiniens de religion juive c'est le seul endroit où j'entends l'hébreu correct Ben Yahouda il y a autant de rue Ben Gurion que de rue Ben Yahouda en Israël autre chose pour vous dire à quel point c'est passionnant cette histoire des langues on a vu un ami qui s'appelait Shimon Balas irakien communiste il arrive à l'âge adulte en Israël donc il est déjà dans la langue arabe on lui dit et c'est lui qui me l'a raconté écoute si tu veux percer comme écrivain en Israël il faut que tu écrives en hébreu ne perds pas ton temps à écrire en arabe il s'enferme pendant deux ans et il décide de ne plus entendre un mot d'arabe il fait des cours intensifs mais une folie une folie psychologique et il me dit au bout de deux ans j'ai écrit mon premier roman en hébreu le roman est bien accueilli etc et la première nuit la première nuit où il a eu ce succès il a dit ça y est je tiens l'hébreu tous les premiers jeudis du mois la radio du CAIR a diffusé un concert dans Kaltoum il m'a dit je me suis dit là bon maintenant je peux réentendre de l'arabe et il ouvre la radio et il assiste au concert et il s'endort je tiens l'histoire de chez Moun il me dit et tu sais pendant toute la nuit j'ai vu non pas des mots en arabe mais des lettres arabes rebondir sur tous les murs de mon crâne et j'ai vu que je n'avais rien fini et rien accompli d'ailleurs il reviendra il écritra en arabe après tout ça pour vous dire c'est un nom des allers-retours extrêmement passionnants d'une histoire de la langue et juste une dernière chose dans les 20 ans qui ont suivi 1948 donc tant que les palestiniens restés en Israël étaient soumis à des régimes d'occupation militaire cours martial etc couvre-feu et tout les livres étaient intérêts c'est-à-dire qu'il y a une panique vis-à-vis des romans qu'on ne soupçonne pas par exemple Mahmoud Darwish par exemple pour lire Dostoevsky devait le recopier à la main parce qu'il y avait parfois un exemplaire qui circulait et celui qui le recevait le recopier entièrement et puis le passer à quelqu'un d'autre je ne sais pas si vous réalisez ce que ça donne comme relation et là je comprends quand Emile Habib il me dit tu sais tout le monde fait de la politique moi je vais te dire une chose nous avons sauvé la langue et c'est là qu'il y a le nœud essentiel mais en tout cas c'est une question passionnante pour la question de l'archive et là encore tout est vraiment très très intéressant pour la question de la présence des algériens oui oui j'ai bien compris deux clarifications de vocabulaire quand on vous dit le quartier des maghrébins à Jérusalem on ne parle pas du Maroc on parle de toute l'Afrique du Nord c'est les trois pays d'Afrique du Nord la deuxième chose qu'il faut aussi bien dire il y a une présence au départ qui est celle des pèlerinages parce qu'il est de tradition quand vous faites le pèlerinage si vous arrivez à ne pas rentrer c'est-à-dire à élire demeure c'est la formule près du lieu saint vous êtes promis à la fin de votre vie à une autre forme de réception par l'autréo il faut on peut mourir et mourir près du lieu saint et autre chose que mourir ailleurs donc c'est et il y a également des mouvements de solidarité mais il y a cette population et maintenant il y a une chose dans les cartes qui est très intéressante vous avez vu qu'un peu la Galilée est un peu même s'il y a quelques-uns qui vont vers les villes les Algériens sont en Galilée ils sont en Galilée parce que quand l'émir Abdelkader est banni à Damas les Ottomans lui donnent de grandes surfaces de waqf vous savez ce que c'est le waqf les biens les biens insessibles en Palestine et ceux qui vont accompagner l'émir Abdelkader s'établiront également dans ces waqf toutes ces régions que vous avez vues sont en fait des waqf qui étaient dévolus à l'émir par l'Empire Ottoman c'est ce qui explique cette concentration mais maintenant il y a quelque chose d'infiniment plus important que ces deux faits historiques avec l'Algérie il y a une centralité très particulière dans le rapport Algérie Algérie-Palestine nous avons des relations très très spécifiques avec tous nos fleurs arabes d'ailleurs que l'Algérie c'est une histoire à part c'est une histoire à part tout d'abord parce que les deux seules colonisations qui peuvent être un peu en miroir sont l'algérienne et c'est parce que pardon celle qui se passe en Algérie celle qui se passe en Palestine c'est les deux seuls cas de colonisation de peuplement c'est le seul cas c'est des colonisations de peuplement de masse dans les autres cas vous avez des des colons minoritaires en nombre qui dominent une majorité écrasante dans les seuls cas où il y a une colonisation un projet de peuplement c'est l'Algérie et la Palestine et un troisième qui est le modèle absolu qui est le peuplement des Etats-Unis d'Amérique la plus grande histoire de colonisation de peuplement c'est celle et c'est pas par hasard que souvent certains nous avons utilisé le fait que nous n'étions pas des juifs des israéliens mais leur peau rouge en Algérie ça n'a pas été jusqu'à l'expulsion il n'y a pas eu une Nakba en Algérie mais il y a eu une population extrêmement importante en nombre et en position qui s'est installée là donc il y a dès le départ un effet de miroir tout comme il y a un miroir extraordinaire entre les israéliens et les américains qui pensent qu'ils sont nés de la même façon et bien il y a un effet de miroir très important entre les palestiniens et les algériens mais à cela est venu s'ajouter un autre élément essentiel c'est le premier pays qui a aidé le mouvement national palestinien sans condition je dis bien sans condition je parle au niveau des états tous les états arabes ont posé un certain nombre de conditions c'est à dire c'était un échange quand même accompagné de quelques demandes le seul pays qui n'a jamais fait de demande pour accompagner son appui ça a été l'Algérie donc il y a une histoire très particulière avec l'Algérie mais surtout cette idée que nous avons vécu quand même quelque chose de très ressemblant et qui a beaucoup joué dans les relations entre les deux peuples alors pour la question écoutez tout d'abord bravo ah non je passe au cinéma avant dans la question du cinéma là également il y a un courant très intéressant dans les années 70 et il y a une vous savez le film Ici ailleurs de Godard s'appelait Jusqu'à la victoire il ne s'appelait pas Ici ailleurs et le schéma était un schéma extrêmement aujourd'hui je peux le dire mais je pensais qu'il était génial à l'époque personnellement donc je ne suis pas en train de me renier il était un schéma extrêmement formel c'est à dire nous avions à partir de Paris élaboré toute une série de questions et de découpages qui obéissaient un peu à toutes les approches théoriques de l'extrême gauche à l'époque et nous étions d'extrême gauche et je le dis avec fierté ce n'est pas du tout un reniement une fois arrivé sur place nous avions un schéma qu'il s'agissait de remplir je crois que dans cette période des années 70 ce schéma était assez général dans toutes les approches il y avait un côté formaliste non pas formel au niveau de l'image mais formaliste au niveau du contenu arrive septembre noir il explose tout et fait que tout d'un coup nous nous rendons compte que ça n'était pas cela la réalité qu'on n'a pas vu il y a la question qu'est-ce qu'on a vu qu'on n'a pas vu et à partir de ça va naître un autre film qui est un film sur l'impasse mais ce film sur l'impasse va poser en permanence une seule question et qui revient à la question fondamentale est-ce qu'on peut filmer une révolution et si oui comment alors ces questions-là sont inhérentes à 1970 le cinéma des années 70 le cinéma engagé des années 70 est très très lié il est en écho avec tous les mouvements de lutte armée contre l'impérialisme à l'époque guerre du Vietnam l'Afrique Cuba l'Amérique latine partout donc ce cinéma est un peu en harmonie avec cette période-là et la question qui se pose aujourd'hui mais je suis sûr que vous l'abordez aussi c'est qu'en est-il après parce que cette période est close sur des défaites sur des victoires il y a des pays qui ont acquis leur indépendance la question n'est pas là mais quelle est la forme aujourd'hui Michel Cleffy et Elia et d'autres et beaucoup de cinéastes femmes en Palestine et c'est un fait très important sont passés parce que dans cette période dont je vous parle le documentaire est la forme royale nous n'avons pas de fiction il y a très très peu il y en a mais très très peu aujourd'hui nous avons franchi un pas vers la fiction qui est passionnant c'est pour cela que les filles et les autres ne sont pas en train de faire le même cinéma sous d'autres formes ils sont en train de faire un autre cinéma mais un autre cinéma qui marque quand même une évolution fondamentale au sein de la société palestinienne elle-même j'ajoute un dernier point pour cette question du cinéma pendant jusqu'au retour de milliers de palestiniens après les accords d'Oslo parce qu'il y a eu des dizaines de milliers qui sont rentrés nous n'avons pas pu développer alors qu'il y avait une matière inouïe un seul roman sur la Nakba et moi j'ai beaucoup collecté de récits il y a dans chaque récit un roman nous ne l'avons pas fait nous ne l'avons pas fait et c'est très clair parce qu'il y avait comme chez toutes les victimes la honte la honte d'avoir subi ce que nous avons subi toutes les victimes sont honteuses c'est pour cela que les victimes ont toujours une double peine le crime qu'elles subissent plus le fait qu'elles sont honteuses d'avoir subi ce crime et comme par hasard les œuvres qui commencent à raconter la sortie de Palestine ne sont élaborées et ne commencent à apparaître qu'une fois que des gens rentrent qu'une fois qu'ils sont de nouveau chez eux et nous avons d'ailleurs il y a un cas formidable d'un auteur qui s'appelle Hourani qui travaillait à Beyrouth au centre de recherche de l'ONP qui pendant 40 ans d'exil c'était un mensuel la revue était un mensuel a publié tous les mois un article de statistique sur la classe ouvrière palestinienne pendant tous les mois alors que nous étions à 90% un peuple de réfugiés il n'y avait pas beaucoup de prolétaires ouvriers au sens étroit et il rentre et il écrit cinq volumes une pentalogie extraordinaire sur comment il est sorti pas comment il est rentré vous voyez c'est une fiction mais comme d'habitude une fiction réelle et c'est magnifique c'est magnifique donc c'est pour vous dire à quel point il y a eu des blocages aussi dans ces situations pour finir en tout cas merci je sais c'est pas facile vous étiez émus vous étiez à juste titre émus je vais essayer de vous dire à mon avis pourquoi vous êtes dans la position très difficile des Israéliens qui sont aux côtés des Palestiniens et qui se retrouvent et qui se retrouvent quasiment par rapport à leur propre société dans la situation des traîtres car c'est un conflit tribal où vous marchez selon la tribu où vous êtes dans la trahison et c'est pas si simple ce qui fait que beaucoup d'Israéliens des camarades c'est pas des milliers mais ils sont nombreux qui sont là se posent beaucoup la question un peu d'une forme de culpabilité vu ce qu'Israël a fait qu'est-ce que je suis autorisé à dire moi quand je suis avec les gens de l'autre côté et vous la posez la question à la fin quand vous demandez à Simone Simone Bitton est-ce que quelqu'un qui marche aux côtés des Palestiniens qui n'est pas palestinien qui peut-être vient du camp qui combat les Palestiniens est-ce qu'il a le droit à la critique c'est ça la grande question que vous posez tout le temps Simone vous dit non ça rendrait service à l'occupant je pense exactement le contraire il faut toujours dire et je vais vous dire pourquoi les seuls amis qui restent sont les amis critiques les amis qui nous ont applaudis pendant toutes ces années et qui nous ont applaudis sans poser de questions nous ont lâché au premier problème en nous disant vous n'étiez pas à la hauteur de ce que nous avions rêvé pour vous ainsi de suite les amis qui restent sont les amis critiques maintenant cela nous mène à une deuxième question la question n'est pas de savoir si on doit ou pas parler il faut parler et il n'y a pas de temps pour parler il n'y a pas cette réponse de ce n'est pas le moment n'est pas bonne c'est toujours le moment mais la grande question c'est comment en parler qu'est-ce que vous en dites non pas est-ce que vous dites oui dites mais qu'est-ce que vous en dites et là c'est pas facile parce que dès qu'un Israélien qui accompagne le combat palestinien parle immédiatement et c'est normal c'est un mécanisme on se dit bon quelles sont ses intentions réelles quand même etc ce que vous ne posez pas quand un français vous dit qu'il est solidaire vous ne lui dites pas quelles sont tes intentions réelles je vais aller un peu farfouiller c'est comme ça c'est un conflit qui est là et cela pose beaucoup beaucoup de choses sinon il y a une phrase que je ne connaissais pas la phrase de Fanon que vous venez de citer que je trouve magnifique vous êtes là cette question d'être là est l'essentiel est l'essentiel et c'est ce qu'il dit je suis là donc n'hésitez pas faites vos critiques réfléchissez à quoi ce que vous voulez dire et si parfois il y a des malentendus mais les malentendus sont faits pour être dissipés ce ne sont pas des fautes indépassables les malentendus mais c'est très important que surtout en ce moment vous savez on est dans une phase quand même extrêmement difficile il faut que les vrais amis disent ce qu'ils pensent parce que c'est eux qui ne nous quitteront pas voilà c'est un peu long 20 minutes merci on a comme on a commencé à 10 donc il nous reste une demi-heure si vous voulez échanger et avec les intervenants et sans formalisme je voulais juste vous poser une question monsieur sur les les Algériens qui s'étaient établis en Palestine est-ce qu'il y avait aussi des gens originaires de Tlemcen parce qu'il y a eu l'exode de Tlemcen quand il y a eu la conscription obligatoire et je sais qu'il y en a qui sont allés jusqu'en Syrie mais est-ce qu'il y en a eu qui se sont établis en Palestine oui il y en a en fait dans les registres que j'ai pu consulter du consulat de France à Jérusalem disons qu'il n'y a pas de village où il y avait des gens de Tlemcen mais à Jérusalem dans le quartier maghrébin dans les registres il y a des gens de Tlemcen de Nedroma de Wahran etc et il y a aussi il y avait des pèlerins mais il y a aussi des militaires algériens qui ont été mobilisés au sein de l'armée du Levant notamment et qui ont soit déserté il y a eu des déserteurs ou soit des algériens qui étaient dans les rangs ottomans et qui se sont installés en Palestine à l'issue de leur service militaire dont des gens de Tlemcen et oui il y a aussi probablement des algériens on ne le sait pas parce que ce n'est pas écrit dans les registres les raisons de leur présence il y a des algériens qui ont fui la conscription et qui se sont engagés dans les rangs de l'armée ottomane et voilà je voulais aussi dire une chose parce que Maisoun Charkawi devait enfin aurait dû nous accompagner mais bon elle est à Ramallah en Palestine elle travaille aussi sur la question de cette présence algérienne il y aura une journée d'études fin octobre à l'université de Birzeit et elle a voulu que je parle notamment de l'obstacle de l'accès aux archives et la comparaison entre les chercheurs algériens et palestiniens donc je parlais notamment de ces familles palestiniennes d'origine algérienne qui me contactent et qui me demandent de me rendre à Nantes pour celles et ceux qui ont des contacts avec moi parce qu'ils ne peuvent pas se rendre il y a aussi cet obstacle des archives dans ce cas des palestiniens d'origine algérienne mais aussi dans le cas des chercheurs algériens je ne sais pas si bon c'est un exemple mais je ne sais pas si tu as bon on peut en parler mais est-ce que tu tu viens d'Algérie ou tu es né ici comme moi enfin je suis né ici j'ai quitté la France il y a 15 ans la meilleure décision de ma vie et je suis rentré en Algérie il y a 15 ans mais tu as par exemple le passeport français non je refuse de prendre le passeport français j'ai la carte d'entité algérienne française qui me suffit pour rentrer voir la famille mais je ne voyage à l'étranger qu'avec un seul passeport le seul véritable qui est algérien ok mais voilà c'est un obstacle pour les chercheurs algériens qui veulent travailler sur ce thématique parce qu'ils ont besoin d'un visa pour se rendre en France et les chercheurs palestiniens ne peuvent pas se rendre en tout cas ceux qui vivent en Cisjordanie ne peuvent pas se rendre à Tel Aviv pour accéder aux archives notamment de la Ghana puisqu'il y a le musée de la Ghana à Tel Aviv il y a énormément d'archives et Meissoun Charkawi voulait montrer cette comparaison entre le cas algérien et palestinien même moi qui suis franco-algérien né en France je pensais ne pas pouvoir rentrer en palestinien je ne sais pas comment j'ai fait vous rentrer mais avec le passeport français et même là ce n'est pas encore sûr parce que les Israéliens peuvent ça a été le cas de beaucoup de militants parce que je suis chercheur militant beaucoup de militants franco-algériens qui n'ont pas pu rentrer voilà donc une journée d'études en Palestine si vous voulez venir fin octobre on pourra discuter plus longtemps de ces expériences de circulation algérienne en Palestine voilà bonjour merci à tout le monde merci aux organisateurs juste une question à vous et à M. Sambar aussi c'est vous parlez de la participation maghrébine à partir de la moitié du XIXe siècle alors qu'il y a des historiens je ne sais pas ce que vous en pensez M. Sambar qu'il parle à partir des croisades les vides des maghrébins qui sont allés en Palestine à partir des croisades justement c'est le phénomène de pèlerinage pardon c'est le phénomène de tout le mouvement des pèlerins il y a également d'autres mouvements vous savez en 48 quand les nouvelles sont arrivées il y avait une guerre qui se passait en Palestine il y a des personnes des hommes du Maghreb Algérie Maroc et Tunisie ils sont passés à pied qui ont marché jusqu'à la Palestine pour rejoindre les combattants palestiniens donc il y a toujours eu une relation très très forte il y a également dans les familles importantes en Palestine vous avez des noms qui vous disent l'origine qui sont venus nés avec l'émir mais par exemple les Alamis viennent de Jabal Alam en Tunisie les Mourrabis qui sont très nombreux viennent de l'un des trois pays et ils sont palestiniens depuis très longtemps donc il n'y a pas que les pèlerins il n'y a pas que le mouvement solidaire il y a tout le reste aussi ce qu'il faut aussi comprendre c'est que je ne sais pas si vous connaissez la Palestine à l'époque ottomane mais avant 1830 en Palestine avant l'occupation égyptienne qui va durer neuf ans il y avait Djazar Pasha Djazar Pasha et Dail Al-Oma ces gouverneurs de Palestine je caricature leur armée étaient des mercenaires maghrébins généralement et une antériorité parce que des circulations qui s'inscrivent dans le temps long en fait 1830 c'est une césure par rapport aux causes à la nature de l'immigration l'immigration est antérieure donc des mercenaires par exemple moi j'ai rencontré des familles de Safad algériennes de Safad qui sont venus de Tiziouzou quand en 1799 quand Napoléon a voulu attaquer Aqqa et disons que Dair Al-Oma avait besoin d'une participation à cette guerre à cette résistance et des Algériens sont venus et se sont installés en Palestine à l'issue de leur participation donc la nécessité aussi quand on parle des migrations de penser les causes comme polycausal et pas seulement monocausal c'est vrai que là je disais ils ont tous fui en raison de l'oppression coloniale il y a des pèlerins il y a des militaires il y a des gens dont on ne sait pas les raisons parce que les sources ne parlent pas ne disent pas pourquoi ils sont là Juste une chose pour vous dire que c'est pas mécanique vous savez que quand les croisades ont eu lieu les textes des croisades c'est comme des textes épiques parlent de dizaines de milliers de morts du sang qui arrive jusqu'au flanc des chevaux c'est extrêmement exagéré nous savons que la démographie n'est pas celle-là nous savons que des dizaines de milliers de personnes sont venues avec les croisades nous savons qu'un certain nombre est mort nous savons qu'une partie qui avait les moyens de refaire ce voyage absolument incroyable pour rentrer en Europe sont reparties et les autres ça a été des mariages mixtes et nous avons beaucoup 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 de familles qui ont des noms à consonance italienne ou autre que nous avons arabisés qui sont des descendants de ces gens qui sont restés pour vous dire les mouvements de population ne sont pas toujours on ne peut pas toujours les cerner en fonction d'un certain nombre de critères politiques ou événementiels l'exemple des croisades est flagrant par exemple et ça c'est dû au primat de l'échelle nationale au nationalisme méthodologique dans les sciences sociales qui ne permet pas d'apprécier ces circulations et on a une sorte de dichotomie dans les sciences sociales entre un Maghreb d'un côté et un Orient d'un côté alors que voilà oui moi je voulais réagir juste par rapport à ce que tu as présenté c'était très intéressant mais ça me fait rappeler James Baldwin qui lui je pense résume peut-être un peu ce que tu as dit en détestant Camus enfin ce que Camus écrit c'est-à-dire d'un point de vue il dit je ne comprends pas Camus pourquoi il y a tout ce truc par rapport à Camus il explique et après il va dans une critique par rapport à Camus il dit Camus demande l'égalité pour les Algériens et la liberté pour les Français il dit or c'est pas la même chose donc lui c'est dans son autobiographie il fait la distinction en disant lorsque tu empêches le peuple algérien d'avoir leur liberté tu les empêches d'avoir une comment on appelle ça leur indépendance qu'ils réclament leur souveraineté qu'ils réclament j'ai trouvé que c'était intéressant peut-être ça va avec ce que tu fais et j'avais juste un point par rapport à la solidarité juive là on peut parler des parallèles avec l'Algérie parce qu'il y a eu beaucoup de juifs quand même qui étaient solidaires ici du parti communiste qui ont été critiques aussi ou pas critiques et je pense que c'est quelque chose d'assez important comme en Israël aussi il y a aujourd'hui peut-être c'est petit mais un mouvement aussi décolonial un mouvement qui se sent moi j'étais avec une amie israélienne j'ai jamais connu quelqu'un d'anci anticolonial qu'elle et pour moi on était dans une réunion peut-être qu'elle écoute là et pour moi quand on est chercheur je ne suis ni algérienne ni rien je réfléchis comme tout le monde parce que j'en ai marre d'être renvoyée à chaque fois à un statut et elle s'est tellement sentie mal elle dit la majorité d'entre nous on est issu de cette on a cette expérience coloniale on est aussi de cette expérience coloniale et ça m'a un peu renvoyée je me dis mais non je te considère comme quelqu'un d'égal comme je suis égale je veux être considéré égal je ne te considère pas comme quelqu'un qui vient d'une ex-famille ex-colonial whatever quelle histoire il y a ce que je veux dire le plus important c'est une solidarité dans ce sens qui a eu justement au moment de la guerre d'Algérie je pense qui est important aussi de la part des juifs aussi aux Etats-Unis il y a un mouvement aussi de la jeunesse juive là-bas c'est intéressant parce que qui n'accepte plus tous ces discours tous ces discours de tout ce groupe sioniste ces groupes sionistes américains et qui d'ailleurs qu'on retrouve en Palestine et qui vont dans les missions de défense pendant la comment on appelle ça la saison d'accueillir des olives etc ils sont là ils font des trucs peut-être pas mais c'est très significatif donc je pense que il ne faut pas que ce soit la morale pour moi qui nous guide mais une question qu'on pense juste je ne sais pas si je veux répondre sur Camus ou sur l'égalité non parce que j'ai beaucoup écrit sur cette question de l'égalité parce qu'elle est aussi au fondement du projet colonial et elle fait fonctionner la fiction légale voilà et pour faire vite pour résumer la promesse d'égalité est une est conçue et pensée par les concepteurs de la nationalité française des algériens comme une éthique de soumission et en quoi elle rejoint la fiction légale c'est à dire qu'on fait comme si vous êtes français et après on verra et c'est un jeu ce jeu du dilatoire finalement renverse maintient toujours l'algérien dans le camp du rebelle en disponibilité comme dira un commentateur des lois français sur la nationalité des algériens donc quand on relit la promesse d'égalité quand on relit comment on appelle ça en droit je suis fatigué là l'exposé des motifs de la loi du sénat du consulte il y a bien l'idée que finalement la promesse d'égalité citoyenne est proposée aux algériens lorsque Napoléon III a fait sa proclamation aux arabes comme il dit à Constantine et à Alger comme un pardon de la guerre qu'on vous a fait ok on vous a fait la guerre ce qu'on vous propose c'est une manière de réparer les violences de la guerre c'est l'égalité citoyenne mais on vous la propose à condition que vous ne mettez pas en jeu la souveraineté française en Algérie demandez la liberté et donc là où il y a véritablement une reproduction de cette violence épistémique c'est lorsque dans les questionnements sur la question l'égalité française des algériens on en reste finalement à la question mais pourquoi l'égalité n'a pas marché dans l'Algérie française parce que l'Algérie française le projet n'est pas de faire une communauté d'égo ce n'est pas le projet le projet c'est de maintenir la souveraineté française en Algérie et donc comment fonctionne la loi française sur la nationalité c'est après l'abandon des projets d'extermination des algériens c'est une sorte de malthusianisme légal comme je l'appelle c'est à dire c'est de minorer la majorité mais toujours avec la promesse d'un mieux-être qui ne pourrait s'exprimer que par la nationalité française et là je suis content que Yanis finalement y ait un point dans ses travaux parce qu'il vient pas seulement confirmer quelques hypothèses de travail c'est à dire que les algériens vont surinvestir toute la nationalité française tous les signifiants de la nationalité française mais pour la déborder c'est à dire quand il dit qu'ils se font les vecteurs de la voie palestinienne on n'est pas dans une identification à l'état français on utilise la ressource de l'état français pour faire valoir finalement un enracinement local qui les rapproche de la société locale la société palestinienne et c'est en cela que c'est fondamental aussi de faire attention à ne pas prendre pour argent comptant ce que les algériens parfois disent et de manière générale les coloniser dans la relation aux états coloniaux et c'est pour ça qu'une des hypothèses fondamentales que je défends c'est de dire qu'une des caractéristiques générales de la colonisation c'est que finalement les mots créent un espace en deçà de la vérité et c'est ça qu'on doit questionner c'est la question de la vérité qui finalement est devenu quelque chose pratiquement honteux pour leurs historiens mais elle est fondamentale c'est la question de la culture de la feinte qu'on en partage c'est la question que tous les théoriciens coloniaux vont définir comme un atavisme indigène qui serait la duplicité mais que si la duplicité existe c'est qu'elle est finalement un langage d'infamé un langage de résistance et c'est cela qu'il faut réinvestir en donnant sens à cette question de la manière dont en réinvestissant les catégories de droit je déborde et j'entame des transactions narratives avec ce qu'est la France en Algérie c'est extrêmement vrai et je le répète à chaque fois c'est à dire que ces Algériens qui vont dans les consulats français et qui font part de leur plainte ne le font pas par idéologie c'est à dire que ils le font par intérêt et c'est à dire qu'ils essaient d'utiliser et ils sont dans des situations où ils sont victimes de pratiques coloniales et ils espèrent avoir une protection ils espèrent un retour par exemple en Palestine et je rappelle que la France lorsqu'elle reconnaît Israël le 24 janvier 1949 l'une des conditions c'est quoi ? que les Algériens et les protégés français puissent retourner en Palestine et ces Algériens ne vont jamais retourner en Palestine on va leur proposer un retour et donc pour vous expliquer qu'il y a un hiatus entre ce finalement un fossé entre je suis protégé français je suis sujet français et je rappelle Taher on en avait parlé il y a quelques années tu m'avais dit que ton grand-père était rentré en Palestine et s'est fait passer pour un Iranien et les Algériens le disent ils disent mais attendez pourquoi tant d'Italiens ils disent de Perses d'Iraniens ont pu retourner en Palestine et nous non en fait ces Algériens étaient perçus par c'est ce que répond les autorités israéliennes dans le refus ces Algériens là pour nous ne sont pas des français ils le disent clairement ce sont des arabes même si majoritairement ils étaient cabiles ce sont des arabes et ils ne peuvent pas rentrer voilà je suis navré il y a beaucoup de questions aussi sur Zoom je voulais juste intervenir bonjour rebonjour ce que je n'ai pas vu par rapport à ce que tu dis Yanis justement au moment de la reconnaissance d'Israël par la France tu as raison de dire que ça fait partie des conditions avec d'autres conditions qui n'ont pas été respectées qui rendent totalement illégale la présence d'Israël à l'ONU il faut le savoir et même la déclaration soi-disant Israël aujourd'hui et c'est la France et la Turquie et les Etats-Unis qui étaient même garants du respect de ces conditions avec entre autres cela non 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 parmi les conditions Israël est le seul état au monde qui a été admis à l'ONU avec des conditions et ça il y avait oui bien sûr bien sûr et la création d'un état palestinien simultané parce qu'en fait l'état israélien est illégal en ce sens que c'était un pack la juriste Cheminé Gendro Monique extraordinaire a très bien montré que c'était un pack global que l'état d'Israël n'a pas d'existence tant qu'il n'y a pas d'état palestinien en même temps créé c'était un pack avec même union économique on l'oublie toujours c'était une union même économique entre les deux états ce qu'on appelait l'état arabe etc et comme l'état palestinien évidemment pour des tas de conditions et les palestiniens avaient raison de se poser à cela on est bien d'accord mais comme il n'a pas été créé légalement au plan du droit international Israël est illégal avec en plus les conditions parce qu'Israël s'est engagé à respecter toutes les résolutions quand un état rentre dans l'ONU s'engage à respecter toutes les résolutions qui ont été faites antérieurement mais ce que je veux dire c'est qu'à cette époque-là et c'est la raison pour laquelle la France va financer et va payer cet avocat jusqu'en 1962 etc c'était pour faire droit parce que les Algériens qui étaient du quartier des Maghrébins justement se sont plaints au consulat effectivement et là on nous retrouve encore cette façon et ça a été très fort parce que c'est et grâce à Massignon encore une fois c'est ce qui va faire que la France va engager un avocat pour faire un procès à l'État d'Israël pour que les terres alors d'abord c'était les terres de Hén-Kalim qui entretenaient le Wax de Jérusalem des Maghrébins et voilà et ça va durer jusqu'en 1962 puis comme en 1962 l'Algérie devient indépendante les Français disent aux Algériens c'est à vous maintenant d'accord et les Algériens ne veulent aucune relation avec Israël donc voilà ça c'est une chose mais je voulais aussi dire par rapport à ce que dit notre ami Nordine Amara en fait ce que ce que vous dites c'est la neuve langue dont parle Orwell en général c'est que tout colonialisme enfin tout autoritarisme tout fascisme crée une neuve langue comment les nazis l'ont fait etc et ça veut dire qu'on va inventer tout un corpus linguistique et même dans le droit etc c'est un autre monde on est obligé et c'est dans cet autre monde que la cible va désormais se situer et voilà et enfin pour finir concernant la présence algérienne c'est le monsieur qui disait cela depuis les croisades alors là il y a un problème de source et d'archive alors en Algérie vous savez le mausolier de Sidi Boumediene qui est le plus important Atlemsen c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Boumediene s'est appelé Boumediene parce qu'il ne s'appelle pas Boumediene le président algérien il s'appelle Mohamed Abou Khalouba et il s'est appelé Boumediene en l'honneur du saint patron de l'Algérie Sidi Boumediene qui alors c'est là qu'il y a un problème d'archive qui a conduit un contingent de volontaires maghrébins pour la bataille de Hatib en 187 au cours de cette bataille il aurait perdu l'usage du bras de son bras il est revenu en Algérie et il est enterré près de Clemsen à Roubad le quartier qui est venu dans le quartier de Clemsen mais ce que je veux dire c'est qu'il est parti avec des volontaires et tu as raison de le dire les frontières n'existent pas à l'époque donc c'est un peu bête de dire Algérie, Marocain mais c'est vrai qu'il y avait un fort contingent d'Algérie apparemment et ces Algériens sauraient une partie et restés puisque le fils de Salaheddin a donné ces terres qui vont devenir des Ouakf le petit-fils de Abu Median va consacrer en Ouakf au début du 14ème siècle et c'est comme ça qu'est né le quartier des Maghrébins et pendant tout le temps il y aura des flux entre l'Algérie et ce quartier des Maghrébins au départ les imams vont être d'abord algériens évidemment de Clemsen et effectivement ils vont être élus parmi les meilleurs des pèlerins mais c'est ce que je montrais tout à l'heure ce matin la déclaration qui explique absolument tout donc ce que je veux dire c'est que sur cette présence on dit aussi qu'il y a beaucoup de marins parce que Salaheddin avait besoin d'une marine aussi aussi bien les marins que les bois qui vont constituer les navires de la marine de Salaheddin viendraient également donc de ce Maghreb voilà il faut faire attention à juste deux points nous avons tendance souvent à réfléchir en termes d'état-nation avant que les états-nations n'existent quand au 14ème siècle on peut parler de l'Algérie bien sûr mais ce n'est pas l'Algérie de 1960 pas avec les mêmes concepts ni avec les mêmes perceptions ni avec le même sentiment des citoyens d'eux-mêmes dans la plupart des périodes dont nous parlons dès qu'on recourt un peu en arrière nous sommes dans une configuration beaucoup plus ample celle d'une grande nation et qui est diverse quand on parle de la Houma ce n'est pas une seule chose mais c'est une perception différente la notion des frontières est née hier en tout cas pour le Moyen-Orient arabe les frontières datent le Liban est indépendant en 1943 je ne sais pas si vous réalisez moi je suis plus vieux il faut penser à cela les gens fonctionnent dans la tête le fait qu'il y a une frontière est une chose très récente donc tout cela va déterminer beaucoup beaucoup de choses une deuxième chose qu'il faut savoir qui est récurrente dans tous les cas de colonisation les colons estiment toujours qu'ils sont les victimes des colonisés les colons estiment toujours qu'ils sont persécutés par ceux qu'ils dominent en Israël c'est absolu ça les victimes c'est pas les palaisiens c'est les Israéliens qui les occupent et souvent on a eu des témoignages de les délices d'un psychanalyste tu me mets dans une situation où je me trouve obligé de t'écraser c'est pas si vous réalisez ce que ça nécessite comme cheminement mental donc voilà un mécanisme de débat voilà vous avez le concept voilà en tout cas Léla on a jusqu'à quelle heure normalement 20h il est 20h parce que il y a beaucoup de questions sur l'Oum mais bon je vais peut-être en résumer une ou deux une question de Walid qui précise que les visas d'Algérie Tunisie Maroc sont les plus difficiles pour un palestinien en tant que Gazaoui né en Algérie et qui a vécu pendant deux ans en Algérie ça fait 5 ans qu'il essaie d'avoir un visa en 20 il parle de la famille Alami qui est centrée à Gaza qui vient du Maroc d'ailleurs ils ont presque tous la nationalité marocaine j'ai parlé à un descendant de la famille d'Araghi qui habite à Gaza et dont la famille s'est réfugiée à Safad en 48 il m'a dit que son aïeul a été expulsé par un coup en français donc on a des témoignages mais il y a aussi une question sur est-ce qu'il y a des études des travaux universitaires sur les quartiers maghrébins de Jérusalem et une autre question est-ce que les travaux que vous avez fait Yanis portent sur les communautés établies par l'émir Abdelkader au Levant essentiellement ou plus largement voilà du coup il disait qu'il était palestinien né en Algérie c'est ça ? oui je crois que c'est ça et qu'il n'a pas pu obtenir de visa pour l'Algérie Tunisie et le Maroc oui non en fait il y a des enseignants il y a des enseignants par mérite qui ont pu obtenir la nationalité algérienne oui voilà mais pas beaucoup et en fait la question du visa je m'étais posé la question lorsque je travaillais sur la communauté palestinienne en Algérie c'est très difficile d'avoir un visa algérien pour les palestiniens depuis 2014 depuis quelques années après la guerre en Syrie et avant cela c'était le mois de palestine qui se chargeait notamment de ces dossiers là et disons que le ministère de l'intérieur tamponnait et que ça allait plus vite mais depuis 2014 c'est très difficile pour un palestinien en Algérie pour un palestinien d'entrer en Algérie et d'avoir un visa il faut le justifier notamment il faut être c'est plus facile pour des étudiants puisque il y a environ 300 étudiants qui viennent chaque année d'autres repartent etc étudiants palestiniens qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur les communautés algériennes il y a Moussa Sorour qui a travaillé sur le quartier maghrébin à Jérusalem Vincent Lemire récemment il y a des textes en arabe etc qui font mention de cette présence algérienne à Jérusalem voilà c'était quoi la question ? moi je m'intéresse là encore je suis dans l'échelle nationale mais je m'intéresse surtout aux Algériens de Palestine parce que les Algériens de Syrie et les Algériens de Palestine n'allaient pas connaître le même sort c'est-à-dire que les Algériens de Palestine allaient être chassés manu militari et l'accès à la nationalité est très difficile pour eux pourquoi ? parce qu'après l'indépendance algérienne si vous voulez en 1962 beaucoup de ces Palestiniens d'origine algérienne vont aller dans les consulats algériens nouvellement établis à Beyrouth à Damas et vont y aller poser des dossiers et Ben Bela ou Boumdienne c'est ce qu'ils disent aurait reçu un appel de Yasser Arafat écoute c'est bien beau tout ça mais il faut clore ces dossiers pourquoi ? c'est ce que me disent certains militants parce que cela pourrait ouvrir la voie à la naturalisation des Palestiniens et les Algériens à cette époque jouaient un très grand rôle dans la résistance palestienne comme vous avez vu ils vivaient en Galilée donc ils connaissaient très bien cette région-là et c'est dans cette région-là que s'égarçaient les actions de résistance je pense notamment à Dalal Mourrabi par exemple il y a bien d'autres militants moins connus et une chose qui est importante de savoir c'est que ces Palestiniens d'origine algérienne se sont retrouvés dans cet obstacle politique puisque depuis la résolution de Casablanca de la Ligue arabe de 64 qui dit qu'on ne peut pas donner la nationalité du pays aux Palestiniens et ces Algériens-là vont se retrouver dans ce problème avec d'autres problèmes d'ordre administratif bureaucratique beaucoup d'Algériens sont partis avant l'état civil avant 1881 d'autres n'ont plus de documents c'est la raison pour laquelle certains viennent me voir et me disent est-ce que tu peux retrouver des documents de mon grand-père qui était immatriculé ici et ça je leur dis écoutez c'est pas le soucle les archives à Nantes mais si je trouve quelque chose je vous le donnerai et même là encore avec tous ces documents qui prouvent leur ascendance algérienne c'est parfois difficile mais aujourd'hui c'est surtout un manque de volonté politique je crois que la personne demandait s'il y avait des ouvrages il y a un ouvrage magistral qui vient de paraître de Vincent Lemire sur le quartier des Maghrébins c'est l'étude la plus complète elle vient de paraître donc elle est accessible c'est 67 parce que Vincent Lemire c'est 67 parce qu'il y a oui 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 il y a une meilleure rétrospective je dirais il y a l'Institut d'études palestiniennes si vous regardez sur le site de l'Institut d'études palestiniennes ils ont publié en 2018 je crois alors je ne me rappelle plus le nom de l'auteur voilà avec donc c'est un et ça confirme un peu ce que vous dites que ce n'est pas les pèlerinages que les que les que les maghrébins arrivent et et donc c'est une étude sur Harat al-Mahariba et aussi le quartier juif et il a fait tout un travail extraordinaire sur les archives jordaniennes donc il a eu accès c'est en arabe je ne sais pas s'il a été traduit peut-être en anglais pas encore Nazmi est un un de nos plus importants historiens aujourd'hui et très très grand ami il a fait un travail monumental et c'est probablement le meilleur connaisseur de la vieille ville de Jérusalem et là il a une connaissance extraordinaire des lieux il vit à Jérusalem d'ailleurs c'est un enfant de la vieille ville et il est maintenant lancé dans un grand projet de travail sur la période Omeyad à Jérusalem c'est-à-dire l'âge d'or là où on va voir émerger les mosquées le dôme du rocher les autres comment Nazmi al-Jarbi il est d'Ebron mais c'est les familles ébronites installées depuis très très longtemps à Jérusalem et qui tiennent tout le commerce de Jérusalem c'est des gens d'Ebron et oui bien sûr il y en a mais cela dit vous avez donc deux sources une en arabe et l'autre en français je ne sais pas s'il y a un projet de traduire le livre de Nazmi en anglais parce que d'habitude l'institut traduit plus vers l'anglais que vers le français pardon dans le titre oui peut-être en tout cas Nazmi regardez allez sur le site Institut d'études palestiniennes Jorbi vous allez trouver tous les il a même fait c'est aussi un très très beau texte sur un village magnifique qui est un peu sur la ligne de destruction des villes détruites en 48 Lista qui est très très beau et en ce moment d'ailleurs Israël fait une bataille colossale pour inscrire Lista sur sa liste du patrimoine mondial ils prétendent maintenant qu'ils veulent c'est beaucoup plus vicieux ils prétendent qu'ils veulent l'inscrire au patrimoine mondial pour nous servir et faire échapper le lieu aux sociétés immobilières ils disent il y a des sociétés immobilières qui veulent bouffer le village le changer en l'inscrivant au patrimoine mondial on ne peut plus le toucher donc on le sauve pour vous voilà je vous donne maintenant le discours pendant le patrimoine mondial également quand on le dit il n'ont de la vie il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas comme il n'a pas